Bonjour à tous, je suis Arnaud Romane Perrou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finances immobilières. J'ai créé le podcast des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoirs et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Thierry, aujourd'hui directeur des relations investisseurs chez Nexity et qui a précédemment géré un fonds d'investissement en immobilier coté. L'idée de cet échange est de comprendre comment on raisonne quand on doit investir 500 millions d'euros en immobilier. Il y a une partie très financière et économique bien sûr, mais on ne quitte pas l'aspect concret et tangible de l'immobilier dont il faut comprendre l'évolution. On manipule plein de concepts macro, micro, économique et financier. Pour terminer sur un volet ESG, la finance de l'immobilier se raccroche tout de même à un moment à des notions de responsabilité environnementale et sociétale. Salut Thierry, je suis ravi de te recevoir sur le podcast des briques et des brocs. Thierry, tu es Investor Relations chez Nexity désormais. Tu as un passé d'analyste financier et de gérant de fonds. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'on discute un petit peu ensemble. C'était sur la gestion de portefeuille, la création de portefeuille et l'investissement en immobilier, notamment coté direct. L'idée, c'est que tu nous aides à comprendre d'un point de vue institutionnel, comment on regarde l'investissement, dans quoi on investit, qu'est-ce qu'on regarde comme ratio et comment ça marche en gros. On a pas mal de choses à dire et je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est d'être synthétique. Voilà, ce qui ne va pas être facile. Donc l'idée, c'est de commencer à dire, bon, je te laisse te présenter éventuellement pour qu'on puisse te connaître. Et puis après, on se dira, bon, quand on est un institutionnel, dans quoi on investit. D'accord. Alors juste pour tes auditeurs, c'est important de comprendre que je suis passé d'abord par l'étape de professionnels de l'immobilier. On travaille notamment chez la française en gérant de CPI au PCI, en tant qu'analystes exactement, et aussi chez JLN. Donc Johnson Massal qui est une société de conseil en transaction. Ça m'a permis de voir à la fois la partie investisseur immobilier et la partie de transaction entre investisseurs immobiliers avant de rejoindre une société elle-même d'assets de management, mais financier cette fois-ci. Du coup, là, je suis passé dans le monde de la finance et des actions notamment. Donc ça, c'est important à comprendre parce que ce qui a suivi, donc l'analyse financière des sociétés immobilières, les SIC notamment, RIT au niveau européen, ont été très très largement influencés par mon passé en immobilier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On y reviendra peut-être sur l'analyse des risques. Je vais essayer de répondre de façon très succincte et puis si tu veux, on creuse sur ce sujet-là. Un investisseur, qu'est-ce qu'il regarde ? Je dirais que celui qui, enfin la société qui l'a le mieux décrit, je dirais que c'est MSCI qui a racheté IPD. Donc c'était une société anglaise qui se fait racheter par MSCI l'américain. Et MSCI, en fait, il décrive la performance sur une décomposition de performance, donc de rentabilité. On utilise ce terme et c'est un peu galvaudé en deux parties. La partie rendement locatif, donc finalement ce qu'on touche en cash. La partie rendement en capital. Donc c'est l'augmentation de la valeur de ce qu'on détient. Ça, je pense que c'est le premier critère que va regarder l'investisseur. Et ensuite, ça, il va le mettre au regard du risque qu'il prend. Et le risque, souvent, on le schématise par la volatilité, donc de cette même rentabilité. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque actif a un risque différent qui se traduit, in fine, par une volatilité. Mais la volatilité n'est qu'une finalité de l'aboutissement de tous les risques. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment tous ces risques se décomposent. Donc peut-être qu'on rentrera dans ces sujets-là. D'accord. Donc effectivement, la première partie, c'est quand on regarde un actif immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent avec. Effectivement, le côté rendement, donc le loyer qui va payer le locataire, qui va générer du rendement, qui va permettre de générer de la performance. Et puis, l'augmentation de la valeur de ce bien immobilier. Et donc, quand on achète un actif, on peut le vendre plus cher. Et entre temps, on aura touché des loyers. Donc ça, c'est l'ensemble de la performance. Ça, c'est un actif immobilier, mais finalement, c'est quasiment tous les actifs. Quand on regarde une action, une action, elle va verser du dividende. Et elle peut avoir une croissance en capital. Donc, on peut la revendre plus cher. Entre temps, on aura touché des dividendes. Ce n'est pas vrai pour les obligations. Si, les obligations, c'est pareil. Les obligations, ça s'apprécie dans le temps. Et en fait, on achète une obligation à un certain prix pour un certain coupon. Et en fait, ce coupon reste en absolu le même. Sauf que l'appréciation du risque fait que, et on l'a vu ces dernières années, pour un rendement donné, si on passe d'un coupon de 2 euros acheté à 2%, on l'achète à 100. Si on le revend à 1%, finalement, on revend 200 son obligation. Donc, on ne peut pas exclure cette dimension très importante de l'appréciation de la valeur de l'actif qu'on détient. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les obligations. Du coup, on parle de quelles obligations ? C'est vrai qu'il y a des obligations plus ou moins risquées. Et en fait, on revient toujours à cette appréciation. Est-ce qu'une obligation, c'est une partie d'un prêt ? Donc, est-ce qu'on prête à une société qui a des reins solides et qui a un volant de dette importante et pour qui l'investisseur obligataire, du coup, le prêteur a une visibilité et se dit « je sais que cette société, typiquement, l'Oréal et le VMH va me rembourser ma dette dans 3 ans » ou alors on prête à une start-up. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus risqué. Donc, on n'est plus sûr d'obligataire d'ailleurs parce que l'obligation, c'est souvent des tickets. Le ticket standard pour l'obligation, c'est 500 millions d'euros. Donc, tant qu'on ne peut pas faire une dette de 500 millions d'euros, c'est difficile de rentrer sur ce marché-là. C'est un ticket qui a baissé avec le temps. Oui, exactement. Ces 20 dernières années, on était plutôt de l'ordre de 2 milliards. Après, de mémoire, c'est Unibuy qui a été le premier à pouvoir émettre des obligations sur le marché. Et ils ont commencé avec 700 millions, je crois. Alors, là, je parlais de façon très, très large sur l'ensemble du marché obligataire. Et c'est vrai qu'un gérant obligataire, lui, il se dit « à qui je prête mon argent ? » parce que finalement, c'est un prêt. Et surtout, quelle est la taille du ticket ? Parce que la taille du ticket, c'est aussi la liquidité. Si on prête pour 100 millions, on sait que de fait, il y a moins d'investisseurs qui vont pouvoir prêter. Donc après, pour s'échanger les titres et pouvoir revendre son actif, on est toujours à la même chose. L'idée, c'est de dire qu'une société émet un emprunt obligataire de 500 millions et le ticket d'entrée, c'est 10 millions, par exemple. Par exemple, oui. Voilà. Et donc, on sait que plus l'obligation est grande, plus il y a un investisseur. Et donc, plus ça augmente sa liquidité de fait parce qu'il y a des investisseurs qui peuvent racheter des parts d'obligation des autres. Et donc, ça fait juste un titre plus gros. Donc, ils s'échangent plus facilement. En fait, ça devient un marché en tant que tel. Où on s'échange, où il y a plusieurs acteurs qui s'échangent la même chose. En fait, on discutait tout à l'heure de l'appréciation de la valeur du bien, enfin de la valeur de l'actif qu'on détient. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est pour le revendre, il faut une liquidité. Et là, on est sur des marchés qui peuvent être différents. Quand on parle d'immobilier, d'action ou d'obligation, on n'est pas sur la même chose. Une obligation, la plupart du temps, elle peut être de gré à gré. Et c'est comme ça que ça marche. Plus elle est large, plus elle s'échange simplement sur un marché organisé. De gré à gré, ça veut dire que toi, en tant que gérant de fonds, tu as une obligation d'une société. Et si tu veux la vendre, en fait, tu te débrouilles un petit peu pour trouver le type qui va la racheter. Mais tu sais à peu près qui. Il y a des banques d'investissement qui s'occupent de ça. Mais disons que c'est moins facile. Et du coup, cette moindre liquidité, c'est un risque supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui on va le vendre et à quel prix on va le vendre. Et le fait qu'on ait ça, on demande une rentabilité à l'entrée, donc un rendement à l'entrée plus important. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe typiquement aujourd'hui. Des rendements obligataires d'États sont relativement faibles. On se demande pourquoi ? C'est aussi parce que les États, ils empruntent énormément d'argent. Et du coup, il y a une liquidité sur ces obligations-là. Sur l'immobilier, pour revenir à notre sujet, l'immobilier, c'est beaucoup plus difficile à vendre et à acheter. Et sans compter les démarches d'analyse, les démarches auprès du notaire. Là, quand tu parles d'immobilier, d'immobilier direct ? Oui, je parle d'immobilier direct. Effectivement, l'immobilier direct, c'est long dans le sens où il y a des durées incompressibles. Donc un, il faut identifier le bien. Donc il faut avoir ces critères et trouver dans quoi on veut investir. Et ces critères, il ne faut pas parfois les faire évoluer parce qu'il n'y a pas de marché en face. Ensuite, il y a le process, on va dire, juridico-réglementaire d'acquisition qui est qu'il faut passer par un notaire. Il faut demander à la mairie s'ils ne veulent pas préhenter, etc. Exactement. Et c'est vrai que toutes ces étapes... Et puis si on est un investisseur qui veut faire un effet... Enfin, qui veut utiliser l'immobilier pour son intérêt, c'est-à-dire l'effet de levier, donc prendre de la dette, il faut aller chercher sa dette pendant qu'on est en train d'acheter. Donc tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas le cas de l'investissement en obligation et encore moins en action. Oui. Ou là, on a des marchés centralisés. Enfin, en action, on a un marché centralisé. Marché obligataire, on a dit que ce n'était pas vraiment un marché centralisé. Mais en tout cas, il y a des intermédiaires qui permettent d'accélérer cette liquidité. Mais on met moins de temps. Et du coup, c'est un facteur très, très important. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue, notamment avec un PDG que je ne citerai pas forcément. Mais du coup, lui, il me disait, la principale chose qu'il faut faire quand tu investis, c'est de te poser la question à quel prix tu vas vendre quand tu vas sortir. C'est tout. C'est l'exit strategy. Voilà. Et je pense que ça, c'est bien à garder à l'esprit. Ce qu'il faut se dire que quand on fait un investissement, quand on met de l'argent quelque part pour des raisons financières, et c'est pour ça que je le distingue des autres usages de ces fonds, il faut se dire, mais qu'est-ce que je recherche ? Et je recherche, au bout d'un moment, à reprendre mon argent. Donc la question, c'est de se dire, OK, je vais gagner un petit peu de rendement. Mais c'est quoi l'histoire que je me raconte à moi-même pour me motiver à investir. Et c'est central parce que c'est ce qui fait que, notamment, on en reparlera sur la bourse, on se dit, à ce moment-là, je rentre, là, ça ne correspond plus au scénario que je m'étais fait, je sors. Qu'est-ce que je fais ? Si ça s'améliore, je renforce. Oui, parce qu'effectivement, il faut savoir être agile. Du coup, toi, tu t'occupais de la partie immobilière ? Alors voilà, en fait, je gérais des fonds qui n'investissaient que dans les actions de sociétés immobilières, essentiellement donc des foncières. D'accord. Et ce fonds, plus globalement, était un peu diversifié dans d'autres poches ? Alors non, c'était trois fonds spécialisés. Il y avait des fonds zone euro, des fonds europe et puis français ou luxembourgeois selon le type de client. D'accord. Et la société d'asset management avait d'autres fonds qui investaient dans d'autres choses ? Oui, exactement. Et j'étais le référent sur la partie immobilier. D'accord. Donc il y avait une stratégie globale de diversification sur des classes d'actifs. Exactement. Et après, il y a des sous-diversifications qui sont spécifiées sur l'immobilier. C'était 40-40-20. 40 actions, 40 obligations et 20 alternatifs. D'accord. Ok. Et l'alternatif dans lequel on a l'immobilier ? Alors, dans cette société dans laquelle j'étais, on peut retrouver l'alternatif en règle générale, sur le marché. Dans la mienne, dans la société dans laquelle j'étais, il n'y avait pas d'immobilier. Il y avait des options. Donc typiquement, c'est un marché différent. Il y avait des prêts non cotés, donc ce qu'on appelle des placements privés. Ça, c'était l'essentiel. Il y avait aussi des investissements en infrastructures. Mais il ne le faisait pas à travers l'écoutil, il le faisait à travers la dette. Bon. Après, c'est des stratégies d'entreprise et puis c'est aussi des opportunités. Parce qu'il faut trouver... Quand on monte une société de gestion, la clé, c'est aussi d'avoir les compétences. Donc si on ne trouve pas les compétences, on ne sait pas les recruter, on ne sait pas développer le savoir-faire, on ne sait pas investir. Ok. Donc sur la partie immobilière, c'est ce qui nous intéresse. Tu regardais les sociétés SIG, donc les REITs en Europe plus largement. Et donc il fallait définir une stratégie d'investissement et avoir... Tu avais une poche d'investissement qui pesait je ne sais pas combien. Un peu plus de 500 millions d'euros. Voilà, 500 millions d'euros. Donc voilà. Tu arrives day one et tu as 500 millions d'euros à investir hypothétiquement. Parce que j'imagine qu'une partie t'aies déjà investie. Donc tu as 500 millions à faire tourner, à gérer sur l'immobilier. Donc qu'est-ce que tu regardes ? Comment tu navigues au travers de ça ? Quels sont tes indicateurs ? Comment tu construis ton portefeuille ? En fait, je trouve que la question, elle est difficile, mais elle est aussi difficile que si c'était déjà investi. Parce que si c'est déjà investi, il faut quand même remettre en question les investissements. Et en fait, ce qui est intéressant en bourse, c'est que cette question de l'allocation du capital, on se la pose tous les jours. Alors qu'en immobilier, on ne se dit pas, est-ce que je vais vendre mon immeuble que je viens juste d'acheter ? Bah non, en fait, on va le garder un petit peu, on va le gérer, on va peut-être essayer d'améliorer les choses. Alors qu'en bourse, ce n'est pas pareil. Parce qu'en bourse, potentiellement, on peut changer très très vite de braquet. Donc c'est l'avantage de la volatilité. Parce que la volatilité en bourse, ça peut faire peur à certains investisseurs. Il faut qu'ils aient conscience du gros avantage de liquidité que ça offre. Notamment dans une période de crise comme on a traversé, comme on traverse toujours. Typiquement, il y a des allers-retours sur... Là, en ce moment, on a peur, on veut des sociétés défensives qui offrent une visibilité sur leur croissance. Et d'un coup d'un seul, on se dit « Ah bah là, c'est bon, ça va aller bien, il y a une vague de vaccins. » Donc là, on les vend. Et maintenant, on veut des sociétés à risque qui ne valent pas cher, etc. Typiquement, ça, on peut le faire essentiellement à travers la bourse. Oui, effectivement. Donc une stratégie d'investissement direct, comme on l'a dit déjà, c'est long à acheter. Ensuite, c'est long à vendre. Donc tu ne peux pas faire de l'arbitrage journalier, on va dire, sur les actifs immobiliers. Ce n'est juste pas possible. Par contre, sur des actions, déjà, c'est un marché centralisé. Donc le fait de les acquérir et de les céder, c'est beaucoup plus simple. C'est de l'électronique, ni plus ni moins. Et comme il y a de la volatilité sur les marchés, ça n'exclut pas d'avoir des performances intraday, comme on dit. Alors, je rajouterais juste un petit bémol sur la liquidité. Quand on gère 500 millions d'euros et qu'on essaye de répliquer tous ces investissements, typiquement, on a une société A dans laquelle on a envie d'investir et elle est potentiellement investissable par tous les fonds. On l'a fait ici dans tous les fonds. Et en fait, de faire ça, quand on a 500 millions d'euros, si la société, elle fait qu'elle-même, que 100 millions d'euros et qu'il y a, mettons, 500 000 euros d'actions qui sont traitées par jour. En fait, quand on traite sur un marché, en général, on fait entre 25% et 30% du marché par jour. Donc là, typiquement, on est obligé de se dire en combien de jours je vais réussir à faire le trade. Si je veux avoir 1%, donc si je veux avoir 1% de 500 millions, donc 5 millions d'euros. C'est l'exposition que je recherche sur cette société A. Bah, typiquement, je vais devoir prendre... On peut se dire que c'est 10 jours de trading. Bah non, parce qu'en fait, c'est qu'un tiers des 500 000. Donc finalement, c'est 15 jours de trading. Et 15 jours de trading, c'est 3 semaines. Parce qu'on ne compte pas les week-ends. Donc, 3 semaines pour faire une position de 1%, il faut l'avoir à l'esprit. Je pense que c'est juste le petit point qui fait la différence parce que... Ça dépend de la taille des sociétés, tout à fait. Il ne faut pas mettre toutes les actions dans le même panier. Il y a des actions qui mettent beaucoup plus de temps. Et finalement, sur ces actions-là, on ne fait pas d'aller-retour aussi vite que sur les plus larges. Sachant qu'en plus, il faut garder en tête que les sociétés cycles et immobilières cotées, ça reste des petites sociétés. Exactement. C'est un marché qu'on appelle de mid-cap. En fait, on parle de small, mid, on aime bien parler anglais. Mid-large cap. Et oui, c'est un marché de mid-cap et de small-cap. Donc, les sociétés qui font... On va dire le cœur des sociétés, c'est entre 500 millions et 2 milliards. C'est ça. Donc, ce que tu évoques, c'est sur ton panier de 500 millions d'euros investir, tu te dis cette société, je voudrais prendre une exposition à hauteur de X millions. Et je sais qu'il y a un certain nombre de titres qui s'échangent sur cette société tous les jours. Et donc, si je veux grimper et investir mes 5 millions, ça va me prendre du temps. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur le cours de bourse d'investir pendant 15 jours des montants conséquents par rapport à la liquidité du stock ? Ça doit forcément revaloriser le titre à la hausse. C'est un effet d'offre-demande. Exactement. Le prix en bourse n'est que la traduction de l'offre et de la demande. Donc là, c'est une stratégie d'entrée. Donc, on se dit, est-ce qu'on va rentrer 15 jours comme des bourrins, on pousse ? Ou alors, est-ce qu'on se dit, on prend 2-3%, on voit comment ça réagit, est-ce qu'il y a de la vente ? Parce que aussi, des fois, sur ces titres-là, typiquement, pour finir sur ce point-là, des fois, il y a des vendeurs qui ont envie de vendre. Mais comme il n'y a pas de liquidité, ils ne se mettent pas à vendre la quantité d'actions qu'ils ont avant. Et du coup, en fait, il faut les tester. Et si on arrive comme des bourrins, en fait, ils les retiennent, ils attendent que ça monte. Oui, que ça monte. Donc, il y a un jeu un petit peu de test où on va essayer, on regarde comment ça vend, est-ce que ça se vend très vite ? Finalement, ça se vend plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Ah, d'accord, donc il y a quelqu'un qui vend quand même, ou quelqu'un ou plusieurs personnes qui vendent. Donc, ça, c'est important. De l'autre côté, on ne raisonne pas en millions d'euros, on raisonne vraiment en pourcentage. C'est-à-dire qu'on se dit, alors on a les règles USITS, donc typiquement, on ne peut pas avoir plus de 10% par ligne. Et ça, c'est très bien pour la diversification. Et on ne peut pas faire en sorte que les lignes qui font plus que 5%, la somme de ces lignes-là dépasse 40% de l'ensemble. Donc, ça force à la diversification. J'avais fait un modèle pour me dire, du coup, c'est quoi le nombre minimal de lignes que je pourrais avoir ? C'est aux alentours de fin société. On peut descendre à 17, 18, mais ça devient très compliqué pour tenir ces lignes. Surtout que, quand les cours de bourse évoluent, on dépasse ses seuils. Donc, si on tient ça en compte, on essaie de descendre à 20. Et l'objectif, c'est pourquoi descendre à 20 ? Parce que finalement, ça va à l'inverse de la diversification. Oui, exactement. Et bien, c'est la stratégie inverse de la diversification qui est la concentration. Pourquoi se concentrer ? Si on est bon dans l'analyse, si on sait bien choisir les sociétés, autant aller que sur celles qu'on estime être les meilleures. Et qui, il y a aussi une part de chance, parce que finalement, on prend un pari à chaque fois. On se dit, je pense que c'est ça, le scénario. Je pense que c'est ça, l'avenir. Oui, c'est des convictions, comme on dit. Voilà, c'est des convictions. Je pense que, voilà, on se forge des convictions en analysant le contexte. Et ensuite, on se dit, compte tenu de ma compréhension du contexte, qui n'est jamais parfaite, je pense que ça va aller dans cette direction-là. D'accord. Donc, sur 500 millions, tu avais 20 sociétés. Alors non, on était plutôt à 30. Mais mon objectif, c'était de descendre le plus possible vers 20. Tu savais que ton minimum de sociétés par rapport à cette nécessité de diversification réglementaire, c'était 20. Donc, tu étais entre 20 et 30, j'imagine. Voilà. Quand je suis arrivé, c'était plutôt de l'ordre de 40. D'accord. J'essayais le plus possible de descendre et aussi d'enlever les petites sociétés les plus petites, en fait. D'accord. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas parce que je ne les aimais pas. Pour la liquidité. Pour la liquidité. C'est que dans un souci de gestion du risque de liquidité, c'est-à-dire si à un moment donné, on revivait une crise comme 2008, et mon responsable m'en parlait souvent, on me disait, en 2008, tous les jours, je vendais plusieurs pourcents du portefeuille. C'est vrai que rapidement, on se retrouve avec les plus petites lignes, les moins liquides, qui en fait constituent 80% du portefeuille. Et là, il y a un vrai, vrai risque. Parce que celle-ci, on ne peut plus les vendre. Et du coup, là, on va vendre à perte. Elle a très, très lourd de perte. D'accord. Donc, 500 millions d'euros investis sur 40 sociétés quand tu es arrivé. Et l'idée, c'est de regarder. Donc, il y a 40 cycles en Europe dans lesquels tu étais investi ? C'était des cycles ? C'est celles que j'avais en portefeuille. On distingue bien l'univers d'investissement. Donc, c'est tout ce qui est investissable. Donc, si tu prends tout, 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 tu montes à 500 sociétés. Sauf que tu en as 300 qui sont ridiculantes. Là, on parle de l'ensemble des cycles en Europe. De l'ensemble des cycles en Europe. Oui, exactement. Celles qui sont investissables, on va dire qu'il y en a 200. Et si tu refais un petit tri de celles qui sont quand même un peu trop petites, tu redescends à 160. Alors, là, donc 500 cycles, ça veut dire qu'il y a des toutes petites sociétés. Toutes petites. Des trucs de 1 million, 2 millions d'euros. Oui. Donc, là-dessus, en termes d'exposition, c'est très compliqué pour toi de ne pas être surexposé ou d'avoir de la liquidité derrière. C'est ça le problème. C'est que c'est trop petit pour qu'il y ait des gens qui te rachètent ta position au moment où tu le vendes. Sur certains marchés, même je pense un particulier, il pourrait mettre la pression à la hausse sur le prix en fait. Parce qu'il s'échange… En mettant un ticket de 50 000. Oui, il s'échange moins de 10 000 euros par jour. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, effectivement, comme tu dis, tu as l'univers d'investissables et tu as ton univers, ton périmètre en tout cas. Ma sélection en fait. Donc, on tombe à 200 ? Alors, on tombe à 200 dans l'investissable et nous, comme on était quand même assez exigeants par rapport à la taille qu'on avait, on descendait à 160. Donc, ça, 160, c'était le vrai investissable. Et on se disait, on veut le quart supérieur. Alors, le quart supérieur, comment il se définit ? Il se définit de deux façons très simples. Celle qui, selon nous, va avoir les performances boursières, et là, je parle vraiment de boursières, les meilleures à l'avenir. Donc, on regardait sur un horizon de trois ans. Donc, ça, c'était le point. Le deuxième point, c'était à quelle valorisation ça se fait. Et là, on parle de valorisation boursière. D'accord. Donc, là, c'est ton cours de l'action à l'entrée ? Alors, ce n'est pas le cours de l'action. C'est le cours de l'action rapproché à un métrique comptable financier. Donc, à un indicateur financier. Donc, typiquement, celui sur les foncières, ce qu'on regarde essentiellement, c'est l'actif net réévalué. D'accord. Donc, c'est la valeur des actifs nette de la dette. Nette de la dette. Voilà. Donc, ça correspond à la valeur économique des fonds propres. C'est ça. Donc, une société qui a un milliard d'actifs, elle a 500 millions de dettes. En fait, elle a 500 millions d'actifs nets. Voilà. Donc, en fait, virtuellement, 500 millions de fonds propres. Voilà. Et c'est ça qu'on met au regard des actions pour se dire, mon action, combien elle vaut par rapport à l'immobilier net ? Parce que la dette, enfin, ce que j'explique toujours, c'est que si on vend la société, qu'est-ce qu'il reste pour l'actionnaire ? On vend tous les actifs, on rembourse la dette. Donc, il reste l'ANR, l'actif nette. C'est ça qui va permettre de rembourser les actions. Alors, il y a des subtilités parce qu'après, on peut, voilà, il y a le triple nette, le double nette. Mais globalement, pour simplifier, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, toi, ce que tu regardes, c'est le cours de bourse ramené à l'ANR. Alors, pourquoi on regarde ça ? Parce que aussi, les actifs sont réévalués deux fois par an. Oui. On dit actifs, mais en fait, c'est un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles, bureaux, centres commerciaux, entrepôts, logements, etc. Donc, la société, elle fait passer les experts deux fois par an. Exactement. Elle dit, ben voilà, le patrimoine, il vaut 100, il vaut 101, il vaut 99. Et surtout, l'expert dit, dans l'état du marché actuel, ce patrimoine, vaut tant. Et en fait, ça nous permet de nous dire, déjà, dans le temps, on voit à quelle vitesse il s'apprécie par rapport aux autres portefeuilles entre eux. C'est vrai qu'un portefeuille qui va s'apprécier plus vite que les autres, soit on va se dire, ben là, il y a un début d'euphorie qui n'est pas raisonnable, ou il y a une vraie raison économique derrière, parce que les loyers, par exemple, ont une croissance plus importante que les autres secteurs. Typiquement, ce qui est intéressant de donner comme exemple, comme illustration, parce que je pense qu'il faut donner un petit peu de vie à ce qu'on dit, c'est la logistique. La logistique, ça fait 5 ou 6 ans qu'on voit les taux de rendement se compresser très, très fortement. Alors, la compression des taux de rendement, ça veut juste dire que pour le même niveau de loyer, les prix augmentent. Oui, on paye plus cher, du coup, ça fait une rentabilité moindre parce que le loyer ne bouge pas. Exactement. Ça, c'est un effet d'offre de demande, c'est-à-dire que la logistique est devenue, a eu le vent en poupe ces dernières années, merci le e-commerce. Alors, merci le e-commerce, exactement, mais sauf que le e-commerce, c'est pas simplement une thématique, c'est aussi, finalement, qu'est-ce que le e-commerce fait sur la logistique. En fait, il remet en question complètement le modèle économique de la chaîne de distribution. On dit souvent qu'un mètre carré de distribution en e-commerce nécessite trois fois, enfin, trois mètres carrés par rapport à un mètre carré en distribution classique. Parce qu'en fait, il a un mètre carré, le même carré de stockage qu'en distribution classique. Sauf que comme on est sur du B2B qui peut potentiellement retourner le colis, non seulement il faut passer d'une palette à un colis, donc un mètre carré de plus, et le colis, il faut pouvoir le recevoir, il faut gérer la chaîne de retour. Et en fait, juste le changement de modèle, ça veut dire que moi j'ai eu beaucoup de mal au début à me dire, mais en fait, c'est pas e-commerce, ça veut dire plus d'entrepôts. Je comprends que ça veut dire moins de centres commerciaux, mais pourquoi plus d'entrepôts ? Et en fait, quand j'ai compris ça... Parce que t'as une chaîne logistique qui est différente. Bah oui, une chaîne logistique. Et en fait, par-dessus ça, il y a une autre couche à rajouter, c'est que le maillage n'est pas le même. Parce que quand on distribue, quand en fait, on se fait livrer depuis l'Asie dans des grands entrepôts pour ensuite distribuer quelques grands magasins, bah finalement, on n'a pas besoin d'être hyper maillé. Par contre, quand on distribue à des particuliers, bah en fait, on a besoin de pouvoir tous les toucher, et en plus, et encore plus, quand on cherche à les distribuer rapidement. Donc, la granularité du maillage rajoute à cette demande. Et c'est là qu'on rentre sur cette idée de logistique urbaine, où on a besoin d'être très très proche de son consommateur final. Et donc, on disait, voilà, tu prenais l'exemple de la logistique, ça fait 5 ou 6 ans que les taux se compressent, pour les raisons qu'on vient d'évoquer là. Et donc, les taux se compressent, c'est-à-dire que les valorisations augmentent. Voilà. Et pourquoi les valorisations augmentent ? J'ai fait tout à dessin cette digression, c'est que parce qu'il y a plus de demandes sur le marché locatif, donc parce que les entreprises de distribution veulent davantage d'entrepôts, en fait, elles-mêmes, il y a aussi une offre-demande sur ce marché locatif-là, et il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas l'offre d'entrepôt. Donc, en fait, on a une tension sur les loyers, et en fait, elle s'est d'abord constatée par, on va dire, un resserrement des négociations, pour ne pas rentrer dans les détails trop juridiques et techniques. Et en fait, c'est resté flat, les loyers, mais tous les investisseurs se disaient, ça ne pourra pas rester flat, ça va monter. Et en fait, le bon indicateur qu'on avait, c'était l'Angleterre, parce que l'Angleterre a réagi avant les autres marchés d'Europe. Donc, on a vu que notamment les marchés de commerce se sont effondrés avant l'Europe continentale, et la marché de la logistique ont monté très fortement avant. Et en voyant cette tendance arriver d'outre-manche, en fait, on s'est dit, on ne peut pas acheter 6, 7 ou 5% même des entrepôts qui sont très très bien placés sur la dorsale. Alors, la dorsale, c'est Lille, Paris, Lyon, Marseille. Ça veut dire que, en fait, quand tu achètes à 5, ça vaut 3, 4 ? Quel est ton raisonnement d'ailleurs ? Je ne peux pas acheter à 5 ? Ce n'est pas, on ne peut pas acheter à 5. C'est que si aujourd'hui, un investisseur institutionnel, quand aujourd'hui il veut acheter, et il y en a plein qui veulent acheter de la logistique, et encore plus avec la crise sanitaire qui a accéléré le commerce. Et bien, finalement, l'investisseur qui veut faire ça, il essaye de trouver des biens, il n'en a pas. Et dès qu'il y en a un qui se propose, comme il y a la queue pour pouvoir acheter, c'est celui qui a le plus d'argent et qui est prêt à accepter le moins de rendement qu'il a en fait. Ça, c'est la compression de taux. Voilà. Et c'est la compression de taux, c'est la hausse des prix. Et après, c'est la question de se dire, ceux qui participent, est-ce qu'ils sont raisonnables ? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent le marché, pas seulement celui de la logistique, mais de l'ensemble des marchés financiers, dont l'immobilier fait partie, en se disant, oui, mais il y a trop de cash dans le système. Et en fait, quand il y a trop de liquidité, c'est trop de pression sur la valeur des actifs. Oui, parce que le concept de liquidité, c'est, en gros, il y a beaucoup d'argent à investir. Si on le garde en cash, il ne rapporte rien, voire il coûte de l'argent sur l'inflation. Ou alors, si on l'investit, comme il n'y a pas beaucoup non plus d'opportunités par rapport à la quantité de cash, ça fait qu'il y a une surchauffe sur l'acquisition, ce qui fait monter les prix. Et donc, on peut se demander si c'est sain en termes de marché et si ce n'est pas de la spéculation ou autre. En fait, je pense que, hélas, on fera peut-être le lien avec les finances personnelles, mais quand on a du cash de côté et on se dit, au moins, je ne perds pas d'argent. Bah si, en fait, on perd de l'argent. Parce que si on était juste investi normalement, c'est-à-dire qu'on faisait la performance que fait l'ensemble du marché financier, ça serait mieux que du cash. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est que, pourquoi les marchés financiers montent ? Ils ne montent pas uniquement parce que ça se passe bien. D'ailleurs, ça ne se passe pas très très bien. L'économie ne va pas hyper bien. La vraie question, c'est parce que, comment on met plus de... Enfin, c'est le principe de l'inflation, mais mis sur la... Enfin, transposé à la valeur des actifs. C'est comme il y a plus d'argent dans le système, pour un nombre d'actifs limité, la valeur augmente. Mais ça veut dire, de façon inversée, que le cash se sérode. Donc, virtuellement, on voit que son cash, son 10 ou son 50 000 euros sur son compte, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, mais en fait, il perd de la valeur au regard de ce que je peux acheter demain avec ça. Et c'est vraiment ça qui pousse une partie des investisseurs particuliers, mais l'essentiel des investisseurs institutionnels à se dire, je suis obligé de m'exposer au marché. Et ça va même plus loin, c'est qu'il y a le marché que tout le monde regarde. Alors, que ce soit un investisseur action, il va regarder le CAC quand il est en France, le S&P quand il est aux Etats-Unis, il va regarder des indices actions, boursiers actions, et des indices obligataires quand c'est un investisseur obligataire, il y a des indices immobiliers, etc. Il va regarder ce que fait le marché. Lui, il va vouloir prendre plus de risques pour faire mieux, en fait. Sauf si son appétence au risque est moindre que celle du marché. Et là, il le fait de façon complètement consciente, il se dit, je décide de prendre moins de risques, ça me dérange moins de faire moins que le marché, mais parce que je regarde sur le plus long terme. Et moi, ce qui m'importe par exemple, c'est la volatilité, ou c'est le rendement. Parce que je suis une caisse de retraite, et que ce que je veux, c'est pouvoir faire face aux pensions. On revient sur la logistique, du coup, t'es parti sur la logistique, on a un peu dégâtsé. Non, mais c'est très bien, du coup, pas dans tous les sens, mais on était sur la logistique et tu te disais, ouais, ça fait 5 ou 6 ans que les taux se compressent. Ouais, exactement. Donc, tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi ça monte ? C'est la première question qu'il faut que tu te poses. Et en fait, il faut partir de la fin. J'ai bien envie d'en faire parce que ça monte, c'est un réflexe normal, mais il faut juste te dire pourquoi ça monte. Et est-ce qu'il y a du potentiel à ce que ça monte encore ? La thèse derrière, c'est, la thèse fondamentale, c'est, en fait, il y a un déséquilibre offre-demande favorable sur le marché locatif qui fait que les loyers peuvent monter. Si les loyers peuvent monter, en fait, le rendement que j'achète aujourd'hui à 4, mais en fait, il vaudra peut-être 5 demain, si je le compare à mon prix d'acquisition. Sauf qu'en réalité, il ne faut pas le comparer à son prix d'acquisition. Il faut se dire, je l'achète aujourd'hui à 100 et ça me ramène du 4, donc 4%, mais demain, le 4, parce que les loyers vont augmenter, il va passer à 5. Mais ça sera peut-être plus 4% que va m'acheter mon acheteur futur, ça sera 3%. Et du coup, j'applique un 3% sur 5 millions d'euros, par exemple. C'est ça, donc il y a une différence entre le rendement que va générer le loyer par rapport à ton prix d'acquisition, donc tu achètes 100, les loyers valent 4, les loyers augmentent, donc ça vaut 5 maintenant, ça te fait 5% d'euros sur ton prix d'acquisition, mais l'acquéreur d'après, il va se dire, moi, je suis prêt à l'acheter pour un rendement qui est à 3%. Voilà, de 3%. Donc ça, c'est la mécanique du rendement en termes de valorisation immobilière, qui permet de dire, je prends mon loyer, je le divise par 3%, ça donne ma valeur. Exactement. Et donc, le type achète à 3%. Donc, il valore de 150, en augmentant de 25% ton loyer parce que tu es passé de 4 à 5, et bien, tu n'augmentes pas de 25% ta valeur, tu augmentes de 50% parce que tu as aussi eu un mec qui s'est dit, et ce n'est pas qu'un mec en fait, c'est un marché. C'est-à-dire que les mecs qui font la queue, je trouve que cette expression, elle montre vraiment que finalement, tu as un déséquilibre entre l'off et la demande, parce que c'est vraiment ça. C'est que les mecs qui font la queue à partir du moment où, en fait, tu as plus de gens qui en veulent que de produits disponibles. C'est intriguant, la logistique, c'est-à-dire par rapport au de l'investissement, c'est un petit marché, c'est un par rapport au bureau, au commerce, c'est tout petit. Des actifs de petite taille aussi. Oui, des actifs de... Alors, il y a des entrepôts de 50 000 m², 120 000 m², mais qui sont plutôt... Mais qui coûtent 50 millions d'euros. Voilà, qui ne coûtent pas si cher que ça, ramenés au mètre carré. Mais ça a eu le vent en poupe parce que ça fait... L'iPhone, c'est quoi, 2007 ? Donc, tout ce qui est commerce, e-commerce, ça s'est développé à partir de là. Donc, la thématique de la logistique, elle est montée en puissance et les investisseurs qui ont besoin d'investir. Et l'immobilier, c'est un monde de l'investissement qui s'est professionnalisé au cours de ces 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent. On a vu, en 15 ans, le nombre de sociétés de gestion qui est sur la place de Paris a complètement explosé. On a rattrapé le retard par rapport à Londres, je dirais. Donc, on a beaucoup plus d'investisseurs qui vont regarder le marché du bureau, le marché du commerce et qui vont se dire, la logistique, c'est quoi ? Et pourquoi ça a du sens d'investir dedans ? Et donc, ils regardent... Et donc, toi, tu étais plutôt sur les sociétés SIC qui font de la logistique. Donc, il y a des sociétés spécialisées dans l'immobilier, logistique, cotées. Alors, exactement. En fait, la plupart du temps, les sociétés sont spécialisées. Donc, elles ont soit un seul pays, soit une seule classe d'actifs. Donc, une société immobilière, elle se dit, je vais faire que de l'immobilier en France et elle va faire une ou deux classes d'actifs ou trois classes d'actifs. Alors là, on dit classe d'actifs, mais en fait, c'est secteur immobilier. Oui, des sous-classes d'actifs. Voilà, elle va faire du bureau et du logement. Typiquement, Gessina fait du bureau et du logement. Voilà, elle a à peu près 80%. Oui, avec une majeure bureau. Une majeure bureau, oui. Et puis, il y a une concentration très quartier des affaires de Paris et puis aussi l'approche banlieue ouest. Et en fait, sur ce périmètre-là, elle va se dire, je vais faire du bureau, je vais faire aussi du logement. Alors, c'est aussi le poids de l'histoire. Ça veut dire que c'est des concentrations de sociétés qui se sont regroupées, etc. Mais il y a une décision quand même d'allocation de se dire, moi, je vais être présent dans cette zone-là. Ça veut dire que si ça ne correspond pas, si l'actif n'est pas situé à cet emplacement-là, s'il n'est pas utilisé comme ça, il ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça que la société va arbitrer. Et en fait, en effet, il y a des sociétés spécialistes. Et ça, les actionnaires aiment beaucoup parce qu'en fait, comme ça, ils décident de s'exposer à une thématique très pure. J'allais y venir en disant, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, la poule de l'œuf, est-ce que c'est les investisseurs qui privilégient des sociétés qui vont être spécialisées sur un sous-secteur ou un secteur pour faire leur diversification même, c'est-à-dire bon, ben voilà, moi, je veux faire du bureau à Paris, j'ai Sina, boum. Je veux faire du centre commercial en Europe, je veux faire Unibuy. Et alors, si Unibuy était plus ou moins diversifié sur plein de bureaux, plein de commerces, l'investisseur serait diversifié finalement. Ça lui plairait peut-être un peu moins. Non, c'est encore une fois, là, peut-être qu'on va aborder juste rapidement le sujet de comment chaque investisseur se positionne sur la cartographie des risques. Il y a des investisseurs qui cherchent à baisser leurs risques et qui n'ont pas forcément les compétences de diversification. Typiquement, ces gens-là, ils vont avoir envie de se dire, moi, j'investis dans une foncière diversifiée parce qu'elle connaît les sous-marchés, elle sait choisir les bons et elle est disciplinée dans son approche financière, de se dire, je pense que c'est typiquement Covivio. Je pense à Covivio parce que c'est une foncière diversifiée française qui est assez connue. Enseignement Clépierre. Enseignement foncière des régions. Bon, mince. Ok, zéro. Ok, enseignement foncière des régions. D'accord. Oui, foncière des régions. Et en fait, cette société, elle est majoritairement composée de bureaux. 60% de bureaux, donc 40% en France et 20% en Italie, pour faire très très simple. Peut-être que je me trompe à quelques pourcentages près, mais c'est pour avoir les grands ordres de grandeur en tête. Et le reste, c'est sur de l'hôtellerie en Europe. Donc là, quel que soit le pays, c'est en Europe. Et sur du logement en Allemagne. Donc, finalement, cette société, elle est présente en France, en Italie, en Allemagne sur du bureau. Elle est présente sur du logement en Allemagne et sur de l'hôtellerie un petit peu partout en Europe, dont notamment l'Espagne. Parce que c'est vrai qu'il y a des marchés qui sont forts comme ça. Bon, après, l'hôtellerie en ce moment, voilà. Moyen. Voilà. Ça souffre. Ça souffre. Mais avant la crise, on se disait quand même que c'était la tendance du tourisme, etc. Voilà, c'était le rêve. Et pour revenir sur ta question, c'est que les sociétés spécialistes, elles sont appréciées en bourse, justement, pour se dire, non seulement on sait très très bien quelle tendance on joue, et la transparence des marchés immobiliers permet de se dire, typiquement, je vois que sur la logistique, il y a une compression des taux de rendement, il y a une hausse des loyers. Donc, en fait, en termes de valeur, ça doit bien se traduire dans les patrimoines immobiliers. Donc, je ne peux pas acheter un entrepôt tout seul. Il n'y a pas beaucoup de SCPI qui font des entrepôts. Bon, je vais acheter du... En France, on a une foncière qui s'appelle Largan, une petite foncière qui est spécialisée là-dessus, et qui est en plus à la valeur ajoutée de développer, de savoir développer elle-même ses entrepôts, qui n'est pas des moindres comme avantage. D'accord, c'est la promotion de bureau pour son compte. La promotion d'entrepôts. Il y aurait clairement un problème de diversification sur des secteurs qui sont très différents. Il y a cette question sur Unibail. Unibail est aussi le propriétaire des centres et congrès d'exposition. Ça, ça leur pose souvent des questions. Peut-être que dans l'état actuel de leur bilan, c'est une question qui revient sur la table de façon sérieuse. Je n'ai aucune information. Mais on se demande. Mais si on y réfléchit bien, fondamentalement, savoir remplir un centre d'exposition et savoir remplir un centre commercial, ce n'est pas si éloigné que ça. On est en train de faire un événement. Les centres commerciaux deviennent des lieux d'événements. Finalement, ce n'est pas... Et puis, on essaie surtout de faire venir de façon beaucoup plus ponctuelle que dans un centre commercial, des gens qui viennent présenter des produits, des services. Donc, ça revient... C'est un centre commercial plage. Voilà. Finalement, ça revient ça. Donc, sur le fond, on pourrait dire ça. Et puis, il y a aussi un autre avantage. C'est qu'Unibail qui développe, c'est une activité connexe, des bureaux en Ile-de-France, c'est bien de bien s'entendre avec les municipalités. Et faire de la promotion, en l'occurrence de la promotion de bureaux, souvent, ça peut donner l'image de « je fais un bel immeuble de bureaux, je prends mon cash et je m'en vais ». En fait, en ayant les centres d'exposition, on reste ancré dans les territoires et on reste en lien avec les municipalités qui, elles, délivrent les permis de construire. Ça, c'est un lien clé qu'on développe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, revenons sur cette notion d'ANR. Donc, c'est un indicateur, on s'est dit, on va ramener un indicateur boursier, un indicateur comptable financier qui est de comparer la valeur du stock, de l'action à la valeur du patrimoine. Donc là, tu as un phénomène de décote et de prime, c'est ça que tu vas analyser ? Exactement. Donc, ça veut dire que potentiellement, si tu achètes toutes les actions de la société, ça peut valoir plus ou moins que la valeur du patrimoine. Quand c'est moins, tu as une décote, c'est-à-dire que tu payes moins la société que le patrimoine. Quand tu as une prime, c'est que tu payes plus cher la société que le patrimoine. Et à partir de là, toi, tu fais une analyse. Je le schématiserai comme ça. Quand la capitalisation boursière, qui correspond à la valeur boursière des fonds propres, est inférieure à la valeur des fonds propres économiques, qui est comme celle qu'on a dit, l'actif n'est très évalué. Donc, en fait, on compare que des perceptions de fonds propres. Il y a la perception des fonds propres de l'expert immobilier qui se dit, moi, je sais que le patrimoine, j'estime qu'au regard des transactions de marché, le patrimoine vaut 100. Après, en tant qu'investisseur, nous, on se dit, il vaut 100, mais il y a 42 dettes. Donc, en fait, les fonds propres valent 60. Très bien. C'est 60, en fait, on va les comparer avec ce que nous dit le marché. Et le marché, pour un patrimoine, des fonds propres qui valent 60, le marché peut être à 80. Donc, en grosse prime sur les 60. Ou il peut être à 30. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a une double valorisation du coût. Des foncières cotées, c'est que tu as, un, les experts qui passent en disant, selon le marché, selon le niveau de loyer, nous, on estime que ça vaut tant. Marché immobilier. Marché immobilier, pardon. Et il y a les marchés financiers qui vont ensuite avoir une vision peut-être un peu différente, qui est bonne ou mauvaise. En fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une appréhension du marché qui peut être très différente de la valorisation des experts. Alors, c'est un très, très bon point que tu touches parce qu'il faut l'éclaircir. En fait, ça revient à l'appréciation des risques. En bourse, on n'apprécie pas les risques de la même façon. La liquidité, elle est moindre en bourse. On achète des actions d'une foncière beaucoup plus facilement qu'on achète son patrimoine. En revanche, on a aussi des alternatives d'investissement quand on investit uniquement sur les actions qui ont plus de croissance que l'immobilier. Et du coup, c'est vrai que quand on peut investir dans quelque chose qui a plus de croissance pour une liquidité équivalente, voire meilleure, finalement, ça fait passer l'immobilier d'une position attractive quand on investit en direct, c'est-à-dire où on met du levier, où on met très peu de fonds propres, etc. Et sur lequel, finalement, l'immobilier, il faut toujours le garder à l'esprit, c'est une matière vivante. On peut la transformer, on peut transformer l'immobilier. Déjà, en mettant un coup de peinture, ce n'est pas le même local. Ce n'est pas le cas, on achète une action de n'importe quelle société, on ne peut pas mettre un coup de peinture. Donc, il y a ce que j'appelle un levier opérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter de la valeur. Et ça, l'immobilier, il y a un levier important. C'est vrai que sur les cycles, on se dit, je ne peux pas mettre un coup de peinture sur ma cycle et du coup, je donne les clés à la direction. Si la direction, donc l'équipe de dirigeants, ont une stratégie qui ne crée pas de valeur dans le temps, même qui peut en détruire, une allocation de son capital sur des secteurs qui ne sont pas porteurs, bon, clairement, ça mérite des décotes importantes. Et comme la bourse, elle est orientée à une performance à 12-24 mois, en fait, la bourse se dit, si à 12-24 mois, ça ne délivre pas plus que le marché, je ne vois pas pourquoi je paierai plus que le marché. Et bien sûr, la bourse se dit, combien ça vaut l'immobilier sous-jacent ? Sauf que c'est très bien, la bourse aussi, que la foncière ne va pas, et ça ne serait même pas possible d'ailleurs. En fait, l'ANR dit une valeur qui n'est pas possible de réaliser, parce qu'en fait, on ne pourrait pas vendre aussi vite, enfin, on ne pourrait pas vendre un patrimoine. Là, on parlait de Gessina tout à l'heure. Gessina, c'est presque 20 milliards d'actifs. 20 milliards d'actifs qui viennent sur le marché, ils ne se vendent pas à 20 milliards. Sachant que le marché, ces dernières années, fait 30-35 milliards de volume d'investissement sur le marché en France. Donc, si Gessina mettait tout à vendre, ce serait deux tiers du marché. Voilà, c'est souvent en immobilier, comme dans tous les actifs, les ventes forcées sont les meilleurs moyens pour les acquéreurs de faire des bonnes opportunités. Et les pires solutions dans lesquelles il ne faut jamais se retrouver quand on est investissant. C'est intéressant, c'est de se faire de coût à trois bandes. C'est-à-dire que l'immobilier coté, c'est plus liquide que l'immobilier direct, donc il y a un côté attractif. Mais quand tu es investisseur, tu peux arbitrer avec d'autres classes d'actifs cotés sur lesquels tu peux avoir un peu plus de performance. Du coup, ça pénalise l'immobilier coté, finalement, d'une certaine manière. Et c'est en ça que, généralement, tu as une décote. Exactement. Ça veut dire qu'en moyenne, historiquement, on traite à une décote sur les fonds propres. Alors, ce n'est pas énorme. C'est de l'ordre de 8 à 11 % selon les périmètres zone euro ou euro. Mais ça te montre bien que tu as une décote. Mais par contre, il faut bien garder à esprit. Et là, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur le fait que tu as des investisseurs qui cherchent des risques différents. Il y a des investisseurs qui se disent, et notamment APG, qui est un fonds de pension néerlandais, qui se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir sur 30 ans. En fait, sur 30 ans, en investissant dans des actions de foncières, je bénéficiais à la fois des patrimoines, de la qualité des patrimoines sous-jacents, comme si je les détenais moi-même. Je n'ai même pas besoin d'avoir les compétences en interne parce qu'il y a des dirigeants qui y sont et qui sont plus compétents que moi parce que je n'ai pas les équipes. Et j'ai surtout la liquidité. C'est-à-dire que le jour où je trouve que cette société ne va pas bien, je ressors. Et finalement, quand on a un investissement long terme, donc là, en l'occurrence, on est sur du 20 à 30 ans, en fait, ça devient même plus intéressant que l'immobilier physique. Surtout quand on a un problème de cash. Parce que quand on cherche à investir en immobilier sans mettre de la dette, là, on se dit, peut-être que les foncières, ça vaut le coup. Alors que quand... Et c'est là que je reviendrai sur une stratégie que mon ancien PDG chez La Française disait, c'est deux stratégies en investissement, get rich ou stay rich. Et finalement, pour le get rich, il vaut mieux faire de l'immobilier physique avec du levier, avec la dette. Et pour stay rich, c'est quand même mieux d'être sur des foncières cotés en bourse. Là, on maintient la valeur et on choisit bien l'exposition. C'est transparent, c'est liquide, c'est clair et c'est facile de se réallouer. Oui, c'est pertinent. C'est-à-dire que quand tu as une abondance de cash, plutôt que de faire de l'immobilier direct, où tu vas mettre du levier et donc pour 100 de fonds propres, tu vas chercher 200 d'actifs. Donc, il faut un volume d'investissement qui est beaucoup plus important. Et bien, tu pourras mettre 100 dans des foncières. Alors, non seulement il faut un volume important, donc ça veut dire deux compétences. La première, de savoir trouver les actifs et les sélectionner, etc. Mais la deuxième, c'est le savoir les gérer. Et il faut bien garder ça à l'esprit. Les compétences, le savoir-faire. L'immobilier et la gestion d'actifs en règle générale, on est sur un métier de service, on est sur un métier d'homme et de femme. Ce que je veux dire, c'est que si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et c'est aussi ça l'avantage de la bourse sur l'immobilier, c'est que l'immobilier, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu pourrais faire du fonds non-côté. Tu pourrais faire du fonds non-côté. Tu as un risque de liquidité qui est plus important. Et tu as souvent, et là, sans vouloir jeter la pierre, parce que ce n'est juste pas la même stratégie, mais les sociétés de gestion qui gèrent des SCPI, des OPCI, elles cherchent une stratégie de rendement. Donc elles cherchent juste à donner le plus de rendement locatif. Par contre, elles ne cherchent pas à créer le plus de valeur. Et c'est là que je reviens à la création de valeur, c'est le lien avec l'augmentation de la valeur des biens. La création de valeur, c'est juste de se dire, une SCPI, elle est capable d'acheter à 100 et 5 ans plus tard, de revendre à 100, à isomarché, un marché qui, voilà. Alors que le même actif acheté par une SIC, elle sera achetée à 100 et elle va dépenser de l'argent pour faire des travaux, notamment, pour le revendre à 120. Oui. Il y a une stratégie de création de valeur qui est un peu différente. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est plus de risque, mais ça veut dire aussi que sur la durée, elle va créer davantage de valeur. Et en plus, elle va avoir plus de liquidité. Le risque, c'est la volatilité dont elle va faire souffrir son investisseur. À un horizon de 1 an, on constate que sur 1 à 2 ans, les SIC ont à peu près la même corrélation que le marché boursier. D'accord. Mais au-delà de 2 ans, on est sur une corrélation beaucoup plus forte de 90% sur l'immobilier physique. Donc finalement, l'immobilier en bourse s'achète sur plus de 2 ans. Si on veut faire de l'immobilier... Pour synthétiser de l'immobilier long terme, il faut le garder longtemps. Ah, ok. Ce qui m'intéresse, c'était tes 8 à 11% de décote moyenne. L'idée, c'est qu'on a compris qu'il y avait un mécanisme de marché qui faisait que globalement, on a une décote par rapport à la valeur des actifs. Mais cette décote, elle peut être plus ou moins importante. On peut même avoir des primes. Il y a parfois des sociétés qui traitent à 30-40% de décote. Ça, c'est un signal. Unibuy est descendu à 75% de décote. Voilà, cette année... Alors ça, c'est un très bon exemple, Unibuy. Donc cette année, Unibuy, qui a été pendant de nombreuses années le premier de la classe en immobilier, c'était la plus grosse société. Et on parlait de pondération dans les indices tout à l'heure. En fait, même les fonds n'arrivaient pas à être suffisamment investis dans Unibuy parce que c'était une trop grosse société. Tout à l'heure, je parlais du 10%. De mémoire, je me rappelle, on était à 16-17% dans mon indice. Donc 16-17%, ça veut dire que même quand on en a 10% dans le portefeuille et qu'on est au maximum de ce qu'on peut, en fait, on est sous-pondéré. C'est ça. Donc si Unibuy performe mieux que le marché, en fait, on ne peut pas faire mieux que le marché sur cette exposition. Donc c'est un vrai problème. C'est ça. C'est un vrai problème. Et Unibuy a longtemps traité à une prime. On était aux alentours de 40-50-60%. Donc ça coûtait beaucoup plus cher que l'actif sous-jacent. Alors pour a priori des bonnes raisons. Moi, j'explique toujours que c'était les meilleurs de la classe. Il y a la qualité. Alors là, tu défends la qualité de l'équipe. Et tu as raison. C'est une grosse partie des choses. Il y a aussi la qualité du bilan parce que tu achètes aussi le bilan quand tu achètes les fonds propres. Et il y a un autre point, c'est le pipeline. Oui, les projets à venir. Oui, les projets à venir. Quand tu es sur un marché qui monte, qui va bien, avec une équipe qui gère bien les choses, en fait, tu te dis s'ils peuvent en faire davantage, pourquoi pas ? Et en fait, pour synthétiser l'histoire d'Unibail, c'est qu'ils avaient un patrimoine qui valait 5% de rendement et ils développaient à 7-7,5%. D'accord. Donc quand on développe à 7-7,5%, quand on promet qu'on fait ça entre 7 et 8%, finalement, on se dit qu'il vaut mieux qu'ils développent leurs propres centres commerciaux plutôt qu'ils les achètent sur le marché à 5%. Parce que sinon, ils les achèteraient à 5%. Et les acheter à 5, ça ne crée pas de valeur. Alors que les acheter, les développer soi-même, donc acheter un terrain, avoir le permis de construire, les autorisations qui vont bien, notamment en France, la CDAC, donc l'autorisation de développer des surfaces commerciales, avoir tout ça et pouvoir sortir le centre commercial, le louer, en fait, une fois qu'on l'a développé à 7,5%, il est réévalué à 5%. Donc la valorisation augmente tout de suite. L'idée, c'est qu'on a un ensemble d'immobilier qui rapporte 5%, les loyers sur la valeur, à peu près. À l'époque. À l'époque. Et quand on développe ces centres commerciaux, quand on a une e-buy, le loyer ramené à ce qu'on a dépensé pour le développer, c'est 7,5%. Voilà. Et après, quand on l'intègre dans le portefeuille, on peut le revaloriser à 5%. L'expert te dit, mettons qu'on parle en millions d'euros. Le centre commercial, il a été construit pour 1 milliard d'euros. Tu as 75 millions d'euros de loyers, mais on te dit, ces 75 millions d'euros, ce centre commercial serait acheté à 5%. Donc du coup, ton 75 millions d'euros, tu le divises par 5%. C'est ça. Et là, tu arrives sur 1,5 milliard. Donc tu es passé de 1 milliard de coûts dépensés à 1,5 milliard de valeur en portefeuille. Donc tu as créé 500 millions de valeur. Voilà. Voilà, effectivement. Donc c'est là où il était très fort et c'est en ça que, pour ces bonnes raisons, que ça traite à une prime. Parce que tu achètes l'avenir. En fait, en bourse, tu achètes l'avenir tout le temps. Et c'est pour ça que souvent, on utilise des termes et je pense que c'est important toujours de le rappeler. C'est que tu n'achètes pas aujourd'hui. Tu achètes toujours un scénario. C'est-à-dire que tu te dis, c'est quoi mon scénario ? Est-ce que mon scénario, il est plus optimiste ou plus pessimiste que le marché ? Le marché, il se fait un scénario sur chacune des sociétés. Il n'achète pas le cours actuel. Et même quand il y a des résultats qui viennent bouleverser le cours de bourse, ce n'est pas parce que les résultats bouleversent le cours de bourse, c'est parce qu'en fait, ils bouleversent le scénario à venir. Et en étant meilleur que ce qui était attendu, du coup, il bouleverse l'avenir, de fait. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Et il faut se dire, finalement, est-ce que mon scénario, il est encore plus optimiste ou plus pessimiste ? Et est-ce qu'il est plus optimiste pour des bonnes raisons ? Est-ce que le marché, il est pessimiste pour des mauvaises raisons ? Il faut vraiment se questionner comme ça. Et moi, je le faisais de façon très humble en me disant, il y a certainement des choses que le marché voit et que je ne vois pas. Et c'est ça qui m'a conduit à l'analyse technique. Parce qu'on ne peut pas faire que de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est que tu regardes le bilan, tu discutes avec le management, les indicateurs financiers, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne. Et là, tu essaies d'avoir un avis rationnel sur l'avenir de la société, comment elle se comporte, son pipeline de projet, c'est l'analyse des cours de bourse en historique. On fait des graphes, on fait des courbes et on essaie de voir s'il y a des patterns, j'allais dire, mais des schémas. Des schémas, voilà. Des schémas en se disant, bon, on a une vague de hausse, une vague de hausse, une vague de hausse, une vague de hausse. Enfin, il y a des schémas qui sont... Je dirais de façon plus simple. Quand on a un cours de bourse qui monte de façon structurée, qui progresse et qui est quasiment sans choc, sans rien, il faut se poser la question de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se fait. Parce que finalement, ce cours de bourse qui monte, c'est des gens qui, tous les jours, s'échangent le titre à un prix qui vaut plus cher que la veille. Donc, comprendre ce qui les motive à payer plus cher, ce qui les motive à être toujours présent. Parce que finalement, une fois qu'un mec, il a mis son cash dans la boîte, normalement, c'est bon, il est actionnaire. Sauf que, non, il y en a qui continuent d'acheter. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y en a qui vendent. Donc, qu'est-ce qui fait ça ? Et qu'est-ce qui fait que ces échanges font que ça monte toujours ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a peut-être des raisons fondamentales, celles que tu viens de dire, c'est-à-dire des raisons opérationnelles. La société fait bien son travail dans un marché qui marche bien. Tout simplement. Tout simplement. Elle gagne bien de l'argent, etc. Et il y a d'autres choses. Il y a quelle est la perception du marché du fonctionnement de cette boîte ? Et dans ce que je dis dans perception, c'est comment une partie du marché se dit mais ce modèle économique, il va souffrir ou il va bénéficier du contexte qui est en train d'évoluer. Et là, on est sur de la macroéconomie beaucoup plus. Donc là, c'est quand on essaie de le raccrocher à quelque chose de fondamental. Et il y en a qui le décrochent complètement du fondamental. On se dit comme tu dis, tu parlais de schéma. Là, ça a telle forme et on utilise des différents outils en se disant là, on est quand même sur une tendance où on voit que ça va continuer de monter. Et en fait, on ne peut pas être gérant action et se dire on voit quelque chose qui monte et on l'exclut de notre radar. On doit se poser la question, on doit comprendre et si on trouve une raison qui nous convient, souvent une raison fondamentale, on se dit, il y a un feu vert. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie du code de la route. c'est qu'il y a un feu vert en analyse technique, je peux avancer ou je peux traverser si on est piéton et en fait, je peux traverser mais est-ce que le feu vert, est-ce que je vois bien le feu vert ? Est-ce que c'est vraiment un feu vert ou est-ce que c'est moi qui vois moi le feu rouge ? Et finalement, c'est en essayant d'aller plus loin que cet indicateur. À la fin, au début, je l'utilisais comme un indicateur supplémentaire et plus je le faisais, plus je me disais mais en fait, c'est un indicateur d'alerte. C'est-à-dire que ça me dit, là, là, ça monte. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une euphorie quelque part et du coup, je la laisse passer ou est-ce qu'il y a un début de tendance que je ne vois pas en fait parce qu'en fait, quand tu investis sur des marchés aussi liquides que les marchés boursiers, tu as besoin d'une routine pour t'informer sauf que tu ne peux pas t'informer de tout d'un coup. Oui, parce qu'on disait que tu as 30 sociétés à gérer quand même. Oui, tu as surtout la macro et puis tu as surtout que maintenant, tous les marchés interconnectés font que ce qui se passe en Asie et aux Etats-Unis, ça influence l'Europe qui influence les marchés immobiliers. Et Trump qui tweet. Exactement. Tout à l'heure, je te parlais d'appréciation du risque qui joue directement sur la valeur des actifs, tous, donc boursiers, obligations, immobiliers, matières premières, tout ce que tu veux. En fait, cette appréciation du risque, elle est presque homogène en fait. C'est juste qu'elle ne se réplique pas de la même façon parce que les vagues de la... C'est comme si tu as jeté une pierre dans une mare. En fait, dans une mare, c'est homogène. Là, ce n'est pas homogène parce que tous les actifs n'ont pas la même liquidité. Donc, c'est comme si tu avais une mare où il y avait un petit peu de boue, un petit peu de... Du coup, les vagues ne se propagent pas de la même façon. C'est un petit peu comme ça en fait, c'est-à-dire là, je suis prêt à prendre ce type de risque. J'ai envie d'y aller. Est-ce qu'il y a une vraie raison ? Est-ce que si je ne voyais pas ça, est-ce que j'irais quand même ? Et finalement, c'est ça que j'essayais de faire. À chaque fois, j'essayais de me dire si la boîte n'était pas cotée en bourse, si elle était privée, est-ce que je gagnerais de l'argent avec ça ? Donc, en tant que gérant de portefeuille, tu dois gérer tout ton portefeuille, tu dois gérer tes lignes, tes indicateurs, ils sont... On a cité Décote et Primaliner, mais j'imagine que tu as d'autres indicateurs que tu vas regarder. Ça, c'est le principal. Après, on regarde beaucoup le multiple de FFO. Alors là, ça fait multiple et FFO, ça fait deux termes bizarres. Non, en fait, on regarde le rendement des cash flows. C'est-à-dire qu'on se dit la société, elle sort des cash flows. Une société immobilière, ce qu'on aime bien regarder, c'est ses cash flows récurrents. Et en fait, contrairement à une société traditionnelle, où on va se dire soit on regarde les cash flows opérationnels, c'est-à-dire avant la dette, soit les free cash flows, notamment investissement, etc. investissement, ça peut être exceptionnel. Là, on va regarder ce qui est récurrent chez une foncière. Et chez une foncière, ce qui est récurrent, c'est ses revenus locatifs d'une part, et puis ses charges de structure, et sa dette. En fait, le paiement de sa dette, il est aussi récurrent. Donc, finalement, on est sur une situation où on a un cash flow. On sait combien la boîte, de façon régulière, elle gagne. Et en fait, c'est ça qu'on va traquer. Parce qu'en fait, ça va à la fois traduire la stratégie, on va dire, locative, donc notamment essayer de réduire son taux de vacances ou essayer de capter la réversion. La réversion, c'est la différence entre le loyer qu'on perçoit actuellement et le loyer de marché. Comme il y a une différence d'offre et de demande sur ce marché locatif, il se trouve que le loyer de marché peut être au-dessus des loyers qu'on perçoit. Donc, la foncière, à un moment, elle peut se dire, là, j'ai un immeuble qui vient être vide, je vais laisser le locataire s'en aller parce que je sais que quand je vais le relouer, je vais le relouer 20, 30, 40% au-dessus. Et ça, c'est typiquement un sujet sur des marchés en très forte hausse, des marchés locatifs en très forte hausse, donc logistique ou logement. D'ailleurs, cette notion de cash flow, c'est un peu le dada du management, généralement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la main dessus. C'est leur travail. Autant l'ANR, c'est ce qui va intéresser l'investisseur parce que c'est ce qui valorise un petit peu, on sait sur quoi il peut se rattraper en termes de valos, mais d'ailleurs, cette ANR, la valorisation de l'ANR, elle est liée aussi beaucoup au travail sur les cash flows. Et le management, lui, là où il a la main, c'est réduire la vacance, donc les mètres carrés qui sont libres, il faut les louer, c'est augmenter les loyers, alors augmenter les loyers, on ne claque pas des doigts, mais il y a un travail long terme à faire sur effectivement trouver des loyers. Renégociation de beau. renégociation de beau, sortir un locataire, laisser partir un locataire qui a un loyer de marché, qui est en dessous du loyer de marché pour retrouver un loyer de marché. Réaliser des travaux de... Réaliser un peu de capex, voilà. Et donc ça, ce que j'aime me dire, c'est que c'est le dada du management parce que c'est vraiment l'opérationnel. Il a la main. Il a la main sur ce qu'il dépense et ce qu'il va gagner. Sauf que le problème, c'est que l'ANR, ça inclut, comme je disais, l'expert immobilier inclut l'effet marché immobilier qui est du coup l'appréciation du risque par les investisseurs immobiliers du risque sur ce bien-là. Il va dire, ce bien-là, maintenant, il vaut un peu moins cher. Et c'est ce qui se passe sur les centres commerciaux. Et du coup, on se dit, ouais, qu'il reste un centre commerciaux. Il est fermé. Et en fait, alors déjà, s'il est fermé, et puis ma thèse, et ça, c'était quelque chose que je suis content d'avoir perçu très très tôt, c'est qu'on distingue deux types d'immobilier. L'immobilier, on va dire passif, c'est-à-dire très très simple à gérer parce qu'on a soit un bail long terme, soit quasiment pas de savoir-faire pour pouvoir y investir. Et c'est typiquement le cas du bureau quand on a un immeuble monolocataire, une tour à la défense, loué à Total. Bon, quelle est notre valeur ajoutée de faire quoi que ce soit ? Rien du tout, en fait, on perçoit ses loyers, c'est tout. Le risque qu'on prend, c'est l'indexation. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est normal que ça ne s'apprécie pas beaucoup dans le temps. Par contre, ça a une valeur. On l'achète cher parce que justement, c'est du confort. C'est de la sécurité. C'est de la sécurité, donc on l'achète à un rendement bas. C'est la même chose sur les... On voit cette classe d'actifs monter, les résidences seniors. Les résidences seniors, elles sont louées à des opérateurs de résidences seniors qui eux-mêmes signent sur 9, 12, même en dehors de France, on monte sur des 27 ans. Donc 27 ans de loyer, ça a une valeur. Donc on le paye cher. A l'inverse, on a ce qu'on appelle l'immobilier opéré. L'immobilier opéré, notamment celui que j'ai le plus étudié, les gardes-meubles d'abord et ensuite les data centers, c'est de l'immobilier. En fait, c'est des murs si on ne sait pas faire le business. Donc pour les gardes-meubles, louer des petites salles ou des petits locaux à des gens qui veulent mettre leur ski ou qui veulent mettre leur débarras, soit ça, soit les data centers, c'est-à-dire discuter avec toutes les plateformes internet pour pouvoir leur dire venez chez nous si vous voulez faire du cloud. Typiquement, si on ne sait pas faire ça, on ne sait pas louer. Et en fait, je me suis rendu compte en étudiant ces business models-là que les centres commerciaux, c'était ça. Si on ne sait pas louer un local commercial dans un centre commercial, dans un centre commercial, excuse-moi, finalement, on ne sait pas investir dans un centre commercial. Et en fait, qu'est-ce que ça crée ? Parce que c'est bien de se le dire entre nous. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une barrière à l'entrée opérationnelle. C'est-à-dire que si on n'a pas le savoir-faire, on n'achète pas cet actif. Et du coup, plein d'investisseurs qui se sont rués dessus fin des années 90, pendant le début des années 2000, se rendent compte que face à la concurrence du commerce en ligne, ils ne savent pas faire face parce qu'ils n'ont pas ce discours, ce dialogue avec les enseignes. Donc, soit on fait appel à un asset manager ou à un property manager expérimenté, Accessit est quand même le leader sur la place en France. Typiquement, si on sait faire appel à ces gens-là, on peut avoir une part de la réponse, mais la réalité, c'est que l'investisseur va avoir peur en fait. On va dire, moi, je ne suis pas là pour prendre un risque opérationnel. Moi, j'investis parce que je suis un investisseur institutionnel, je prends un risque financier. Donc, voilà. Et en fait, la compréhension de ça m'a fait dire, je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas acheter de l'immobilier opéré le même niveau de rendement que de l'immobilier non opéré. Et juste à titre de comparaison, parce qu'on parlait des data centers et des gardes meubles, les data centers et les gardes meubles, on est de l'ordre de 7 à 9% de rendement. Voilà, de rendement locatif. Donc, ça fait très, très élevé. Et on se dit, pourtant, c'est des croissances de loyer. Oui, mais parce qu'il y a un savoir-faire derrière. Oui, je dirais qu'il y a peut-être beaucoup de travail sur le garde meubles ou le data center de façon récurrente avec un risque de vacances qui est plus élevé ou un risque de non-utilisation, peut-être. C'est une bonne remarque. En fait, les data centers sont... Oui, ils sont pleins, j'imagine. Non, ils ne sont pas pleins, tu as raison. En fait, tu as 80% de loués et tu as 20% de vacances parce que tu en as besoin de ces vacances. c'est ça, c'est la vacance structurelle. Sur les data centers, en gros, tu as une rotation d'un locataire qui s'en va tous les 50 ans. Donc, ça veut dire qu'il ne s'en va jamais. Quand même, c'est un business de retail, c'est un business de commerce de détail parce qu'en fait, tu discutes en B2C avec des gens qui viennent louer un truc pour six mois. Donc là, il faut avoir ce savoir-faire et ce n'est pas des professionnels de l'immobilier qui gèrent juste de rentrer des loyers ou qui achètent juste des immeubles qui savent faire ça. C'est un savoir-faire différent. Et là, juste la conclusion de ce point-là, c'est que si tu veux jouer ce secteur, en tant qu'institutionnel ou même que particulier, tu dis, je veux investir dans cette classe d'actifs des data centers ou du garde-meuble. Je ne te prends que ces deux exemples-là, mais je pourrais t'en donner d'autres. L'hôtellerie, typiquement. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de passer par les SIC. Parce qu'en direct, tu ne pourras jamais. Et même des fonds. J'ai envie de dire, tout à l'heure, tu me disais, oui, mais à ce moment-là, tu fais des fonds non-cotés. Il n'existe pas de fonds parce que les fonds, par définition, ce sont des fonds plutôt financiers et qui ont un objectif financier assez simple et notamment de rendement. Mais ils n'ont pas vocation à avoir une masse salariale importante avec des compétences importantes en gestion. Ils ont des compétences importantes en acquisition, ils ont des compétences importantes en structuration de fonds, mais pas en gestion opérationnelle. Et c'est là que tu te dis, finalement, le seul moyen d'investir sur ces classes d'actifs, c'est les SIC. Tout à l'heure, on essaye de dresser un peu la map de pourquoi, à quel moment tu investis sur les SIC. Là, pour des classes d'actifs spécifiques, voilà. Oui, parce qu'en termes de diversification, tu vas regarder les sous-secteurs, donc les classes d'actifs, on va dire, les sous-classes d'actifs qui vont être, tu peux faire du bureau, tu peux faire du centre commercial, tu peux faire de la boutique en pied d'immeuble. Après, tu vas choisir est-ce que tu veux de la région parisienne, est-ce que tu veux de l'Europe, est-ce que tu veux... Revenons sur... Pardon. Restons sur les classes d'actifs. Donc, tu as toutes les classes d'actifs qui vont jusqu'à la... Donc, bureau, commerce, entrepôt, logement, qui sont les quatre principales. Exactement. Ensuite, tu peux aller sur le data center, sur la résidence... Après, tu as ce qu'on appelle... Tout le reste, c'est l'alternatif. Voilà. Et dans l'alternatif, tu avais beaucoup d'hôtels, il y a à l'époque. Là, maintenant, on a un peu moins d'acheteurs en hôtel. Tu as beaucoup de... La tendance montante, c'est le logement et les résidences-services. Et dans les résidences-services, la première, les résidences pour personnes âgées, mais aussi les résidences pour étudiants et de plus en plus le co-living. Ça, c'est vraiment la tendance alternative montante. Donc, en fait, c'est des lieux de vie. Qui sont opérés. Voilà. Et après, tu as la dimension géographique. Tu peux te dire, je vais faire en France. Est-ce que je vais sur du marché parisien ? Est-ce que je vais en province ? On peut dire, je cherche un peu de rendement en province ou est-ce que je vais sécuriser mon rendement d'aller en région parisienne ? Est-ce que je vais en Europe, en Allemagne ? Est-ce qu'il y a un marché un petit peu différent ? Est-ce que je vais en Espagne ? Est-ce que je vais en Italie ? Oui. De toute façon, en immobilier, que ça soit direct, indirect, coté ou non coté, tu te poses la question de dans quelle ville je suis et à quel point je suis central dans la vie. Et j'ai envie de te dire, tu fais un cas, tu fais un scénario stress où tu te dis, si ça va mal, est-ce que ce patrimoine-là, il pourrait être reconverti ? C'est toujours comme ça que tu te dis les choses. Donc, tu te dis, si je suis bien situé, de toute façon, mes murs, ils serviront à quelque chose. Ça reste tangible. Voilà. Et puis, c'est surtout que je sais que j'arriverai à en faire quelque chose. Typiquement, les commerces dans Paris, même dans des rues qu'on croyait qu'ils resteraient toujours commerçantes, le deviennent un peu moins, finalement, elles se transforment doucement en entrepôts de logistique urbaine pour du e-commerce. Donc, finalement, on est sur, on met la même chose que ce qu'on mettait avant, c'est juste que maintenant, c'est des livreurs qui viennent les chercher, qui les amènent et qui viennent les chercher pour les amener directement à leurs clients. Oui. Effectivement. Donc, la reconversion, on peut toujours se dire qu'on a quelque chose qui, avec un petit peu de capex, pourra devenir quelque chose. C'est pour finir sur ta remarque sur la diversification géographique, c'est-à-dire à quel point je ne prends pas de risque sur la centralité. Parce que tu peux, tu vois, on a remarqué notamment les foncières qui étaient très centrales dans, si je reprends l'exemple français, Paris-QCA, quartier central des affaires, ou des foncières qui avaient des patrimoines plus périphériques, finalement, celles qui étaient plus périphériques, le marché, aussi bien immobilier que boursier, s'est dit, il y a certainement un risque que le télétravail fasse plus mal à l'immobilier qui est moins bien connecté, en tout cas, moins central, moins facile d'accès que celui qui est plus disponible, plus serviciel aussi, parce que ce n'est pas simplement une histoire de localisation, c'est qu'est-ce qu'offre le propriétaire. Et c'est pour ça que je suis assez confiant sur l'avenir du coworking, notamment. D'accord. Oui, qui permet d'avoir un usage un petit peu différent, c'est une sorte de reconversion du bureau qui offre de la flexibilité. Et qui offre la dimension sociale qu'on n'a pas au télétravail. Oui, qu'on ne trouve pas chez soi, généralement, quand on est tout seul. Effectivement. Donc, l'immobilier secondaire, donc l'immobilier en périphérie qui peut subir un petit peu plus que l'immobilier, on va dire, prime, c'est une question d'offre et de demande. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du bureau. On dit que le télétravail est en train de tuer du bureau, le bureau se vide. On va travailler un petit peu différemment, ça fait le lien avec les espaces de coworking qu'on évoquait, mais je me dis, typiquement, on parle d'accessibilité. Si on prend Paris Centre, on a un très bon maillage de transports en commun, une bonne accessibilité et donc, si des bureaux se vident dans Paris Centre, c'est bon tout de suite se re-remplir. Mais sur la zone secondaire, vous avez une zone d'accessibilité qui est un peu différente. Quand on est en première couronne, on va rayonner sur une zone de chalandise, on va dire, qui n'est pas exactement aussi grande que celle qui correspond à celle du centre de Paris. En fait, c'est vraiment la notion de service au sens large. c'est-à-dire quels sont les services dont on dispose quand on est dans un endroit donné. Quand on est dans un centre-ville, même en province ou en banlieue, finalement, on a sa boulangerie pas très loin. Mais est-ce qu'on a un musée ? Est-ce qu'on a un cinéma ? Est-ce qu'on a un parc ? Est-ce qu'on a tout ce dont on a envie d'avoir à proximité ? En fait, plus c'est proche, plus ça a de la valeur. Et finalement, c'est la proximité des choses qui fait qu'on valorise un lieu. Donc, si tu veux, je pense que la centralité, le premier point, c'est d'avoir accès à tout en peu d'espace. Et finalement, en plus de ça, il y a l'immobilier, c'est une matière brute, c'est une matière première aussi. C'est une matière transformable. Et c'est là que vient la notion de réversibilité, de conversion des espaces. Un espace de bureau où les immeubles ospaniens aujourd'hui utilisés en bureau étaient avant des immeubles de logement. On peut très bien les reconvertir en logement. Et puis, peut-être que leurs boutiques, si on est dans des rues qui deviennent plus commerçantes, deviendront des boutiques qui seront peut-être des locaux de messagerie, donc de locaux de stockage de proximité. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut prendre l'exemple du e-commerce. On dit que le e-commerce est en train de faire fondre le commerce physique. En fait, il le fait évoluer, mais quand on regarde un petit peu dans l'introviseur, le bureau depuis les années 50 a profondément évolué. On est passé des bureaux individuels type Ousmania, aux Open Space, aux Flex Office, à l'espace de coworking. Le commerce évolue lui aussi. En fait, ce n'est pas forcément la fin de quelque chose, c'est peut-être le début d'un nouveau cycle, en tout cas de l'évolution des choses. Et on parlait de la boutique de pieds d'immeubles qui peut se transformer en relais logistique. Donc, en fait, il ne faut pas céder à la panique forcément. Exactement. Et là, je vais quand même tirer mon chapeau aux opérateurs de centres commerciaux cotés en bourse, à savoir que l'essentiel des propriétaires de centres commerciaux sont cotés en bourse. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires de centres commerciaux cotés en bourse. C'est aussi un des secteurs qui n'est pas très accessible en dehors. Mais typiquement, c'est un secteur qui est en transition. Les centres commerciaux vont continuer d'exister. C'est juste qu'il y en aura certainement moins. Ils n'auront pas la même vocation. Ils seront peut-être plus événementiels. Ils seront plus tournés vers le loisir, vers peut-être même la dépense physique parce qu'on aura besoin d'endroits pour se défouler. Il y aura différentes vocations. Ce ne sera pas simplement un endroit où on va juste pour faire ses courses et en passant devant une boutique, on achète quelque chose. Ce sera vraiment un endroit de loisir, de plaisir. Donc, je pense que, et finalement, ce qui est intéressant d'entendre dans le discours des propriétaires de bureaux, c'est qu'en ce moment, c'est qu'on est en train de vivre la même chose. On est sur des immeubles qui sont en transition. Ça veut dire qu'ils perdent en attractivité du point de vue des employés qui veulent un petit peu moins y venir. C'est pour ça qu'ils veulent un peu plus faire de télétravail. Mais on entend qu'ils disent oui, mais du coup, on va les rendre plus attractifs. Mais plus attractifs, ça veut dire plus de services. Ça veut dire, on parle de conciergerie, on parle de plein d'idées mais qui font que le lieu doit devenir attractif. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'il y a des lieux qui sont attractifs, pas des immeubles, des endroits qui sont attractifs dans les villes, naturellement attractifs parce que central, parce qu'ils disposent de beaucoup de services, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. si on a tous les bons restos à côté, on a envie d'être dans cet endroit-là. Donc typiquement, l'immeuble de bureau, il prend de la valeur parce qu'il y a tous ces restaurants à côté, typiquement, quand ils sont ouverts. Là, la question, c'est que moi, je pense, les centres commerciaux sont rentrés dans cette phase où ils sont obligés de se retransformer. Les bureaux sont en train de rentrer dans cette phase. C'est-à-dire qu'on aura toujours des bureaux et notamment, on pense au siège. Les grandes sociétés auront toujours envie d'avoir un immeuble siège représentatif de leur image, de leur culture d'entreprise. Et les salariés n'y viendront peut-être pas autant. Mais il existera et les loyers continueront d'être payés. Et voilà. Par contre, il y a peut-être une remise en question aussi. C'est un sujet central. C'est la flexibilité. Est-ce que les entreprises se disent, comme le marché de l'emploi, et ce n'est pas quelque chose qui me plaît, mais devient de plus en plus flexible. Peut-être que le taux de CDI est en train de baisser, le taux de CDD qui augmente, intérimaire, etc. Et peut-être qu'il y a un marché de l'emploi qui se flexibilise et que l'immobilier de bureau doit faire face à ça. Et du coup, ça se traduit dans les contrats de bail. Donc les baux commerciaux ne doivent également plus être des baux de 6 ans ou 9 ans fermes, mais peut-être plus se rapprocher du 3 ans, voire devenir des baux précaires, voire sur le principe du co-working au moins. C'est intéressant cette analyse parce que toi, en tant que gérant de fonds, Institutionnel, tu vas placer des sommes dans des foncières dont le cash flow sont rassurés par des baux long terme. Et en fait, on se rend compte qu'en termes d'expérience utilisateur, le bail long terme, il n'est pas hyper flexible. En fait, il convient à celui qui détient l'actif et pas à son utilisateur. Et mon point, c'est sans avoir de boule de cristal, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais quand on cherche à satisfaire un peu plus son locataire et celui qui va finalement payer le loyer et donc générer le rendement, on va plutôt essayer de le satisfaire sur de la flexibilité. mais est-ce que ça ne transforme pas un peu le modèle de détention de long terme et de prédictibilité des cash flow ? Financièrement, oui, mais dans les faits, non. On se rend bien compte et je prendrais un exemple qui n'est pas de l'immobilier qui est dans la téléphonie, free. Quand ils ont dit qu'en fait, il n'y a pas d'abonnement, finalement, ils n'ont pas eu de turnover plus important que celui d'Orange ou de Bouygues parce que juste, ils se sont dit vous pouvez le faire. C'est très bien, on est content de pouvoir le faire, mais la réalité des choses, c'est qu'on ne le fait pas. Et ce qui est intéressant, c'est pareil, en Allemagne, on peut quitter son logement aussi rapidement qu'en France et pourtant, les gens restent en moyenne, les locataires restent en moyenne 10 à 12 ans. Donc, il y a deux choses. Il y a la sécurité contractuelle, de se dire je sais que j'ai cette visibilité contractuellement, mais en même temps, les propriétaires d'hôtels loués à des opérateurs hôteliers qui ont fait faillite, ils ont beau avoir un bail de 12 ans ferme, l'opérateur fait faillite. Et de l'autre côté, si l'immeuble est bien situé et si le propriétaire offre le service qui va bien, notamment le service d'entretenir le bâtiment correctement ou tout simplement d'être réactif lorsqu'il y a besoin d'avoir une interaction avec son locataire, ça, ça va valoriser son expérience pour le locataire, expérience client, qui fait qu'il va se dire pourquoi pas rester ? Même si je sais que je peux partir dans trois mois, je suis très bien ici et puis j'arrive à faire mon business. Il ne faut pas oublier que l'immobilier est au service d'une activité. Donc souvent, l'immobilier commercial qu'on réduit au bureau, commerce, entrepôt, c'est un immobilier qui se veut être un outil de travail avant tout. Donc si le travail est bien fait, si la productivité est au rendez-vous, il n'y a pas de raison que l'immobilier soit remis en question, que l'outil soit remis en question. Oui. Effectivement, l'analogie avec les forfaits free me plaît beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a une contrainte ou cette flexibilité qu'on l'utilise forcément. C'est du moment qu'on est content et que l'actif correspond à nos besoins, on reste. Et après, si on doit partir, peut-être que quelqu'un d'autre peut se satisfaire de cette flexibilité ou de cet endroit. Et voilà, ça crée... Peut-être que ça rééquilibre un petit peu la négociation de pouvoir entre bailleur et locataire, ce qui n'est peut-être pas plus mal. En fait, ça remet sur la table le fait que le bailleur, il ne doit pas être dans une situation de confort au point de se dire « Je n'ai plus rien à faire de mon locataire parce qu'il m'a signé neuf ans ferme. » Donc maintenant, il reste, il paye. Maintenant, en fait, on est toujours remis sur le grill. On est un prestataire de service, même en tant que propriétaire d'élu. Parce qu'en fait, on doit satisfaire son client. Et je pense que ça, c'est dans l'âme, dans l'état d'esprit d'une relation commerciale. Si on ne se soucie pas du besoin de son client, en fait, on ne peut juste pas les garder. Et en fait, le bail commercial a remis ça en question parce qu'il y avait un rapport de force qui faisait que vous êtes prêt à vouloir rester longtemps. Bon, on vous accorde à un loyer un peu plus faible. Donc typiquement, si vous ne restez pas six ans, si vous restez neuf ans, ça veut dire que vous vous engagez à rester neuf ans dans les lieux, bon, d'accord, vous paierez un petit peu moins de loyer. Mais ça, une société qui a de la visibilité, une grosse société peut se le permettre, une plus petite, elle ne peut pas se le permettre. Donc là, on fait… Et on a tendance à oublier En fait, il faut aussi garder à l'esprit si on ne parle que du bureau que deux tiers des bureaux en France sont détenus par les entreprises qui les occupent. Et l'immobilier d'investissement dont on discute depuis tout à l'heure, c'est essentiellement l'immobilier qui se trouve dans les grandes métropoles et très largement en Ile-de-France. Donc voilà, il faut toujours voir la granularité, le gris, là où il y a du noir et du blanc. Ok, alors pour reprendre un peu le fil, donc on était parti sur la gestion de fonds donc avec des indicateurs financiers, qui étaient rattachés à des indicateurs comptables, on a parlé d'analyse fondamentale, d'analyse technique. Bon, là on a digressé un petit peu sur le marché mais ça permet de garder en tête que même en gérant un fonds qui investit dans de l'immobilier papier, tu as quand même une nécessité d'avoir une connaissance du marché et du sous-jacent, de comprendre comment ça marche, les évolutions parce que tu te dis j'investis dans du bureau, là typiquement j'investis dans nos centres commerciaux. Donc tu vois que le 16 mars dernier la France se ferme, tout le monde reste chez soi, les centres commerciaux se sont fermés donc il n'y a plus de cash flow et là les marchés n'y sont pas allés par quatre chemins sur les foncières, elles se sont fait démonter. Voilà, exactement. Et donc l'anticipation du marché c'était de se dire bon bah puisqu'il n'y a plus de cash flow, il n'y a plus de valeur et donc en gros les valorisations des foncières s'effondrent. Alors il y a ça et à l'inverse si je peux me permettre de parler des choses plus positives ça va être qu'en bourse on distingue le work from home les sociétés en bourse qui sont des sociétés qui bénéficient du travail à la maison du télétravail et back to work donc retour au travail et en fait il y a des sociétés qui profitent du retour au travail donc typiquement les foncières de bureau elles profitent du retour au travail alors que Netflix profite de rester à la maison typiquement et en fait il y a vraiment une dichotomie sur le marché qui fait que toutes les sociétés digitales, technologiques profitent du télétravail et toutes les sociétés on va dire plus traditionnelles elles profitent du back to work les sociétés de transport l'énergie etc et à cela se rajoute le fait que si back to work potentiellement ça veut dire que la crise sanitaire recule ça veut dire que la vague de vaccination fonctionne donc que l'économie repart et du coup là on est dans une une reprise économique on a vu à l'annonce du vaccin les cours de bourse des sociétés foncières qui ont fait plus de 30% alors les sociétés foncières surtout les plus décotées donc notamment celles qui bénéficient du retour à la normale et c'est vrai que je pense à ça parce que tu parles des centres commerciaux mais les centres commerciaux c'est ceux qui ont été fermés c'est ceux qui ferment dès qu'il y a un confinement dès que ça va mal mais dès que ça va bien ils vont ouvrir et en fait l'effet de base il va être énorme parce qu'en fait elles auront été valorisées en bourse en se disant on sait pas c'est l'incertitude on sait pas combien de temps ils vont rester fermés combien de temps ils auront pas de loyer et du coup pas de dividende à payer il y a Unibail qui a suspendu son dividende pendant plusieurs exercices maintenant ils disent sur plusieurs années on va pas payer de dividende il y a des raisons aussi de désendettement on préfère garder le cash au lieu de le rendre aux actionnaires pour se désendetter mais ce que je veux dire par là c'est que la réouverture de l'économie le redémarrage va profiter à ces sociétés qui ont beaucoup souffert donc c'est là qu'il y a des coups à jouer mais donc le marché est dans l'anticipation donc ils ont anticipé très très fort trop fort en fait ils savaient pas vraiment et moi j'étais le premier c'est à dire que je savais que en regardant ce qui s'était fait en Asie fin janvier début février j'imaginais bien ce qui allait se passer en mars l'année dernière et du coup quand c'est arrivé on réduit son exposition même si elle est faible aux centres commerciaux et à l'hôtellerie parce qu'on se dit c'est quand même très 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 risqué et on réduit aussi son exposition au bureau parce que l'exposition à un secteur lié à la croissance économique fait que si on rentre dans une crise économique on veut pas de cette exposition et à cela vient s'est rajouté au fur et à mesure des semaines le fait que ah oui mais finalement le télétravail ça fonctionne bien pour les métiers de service pour ceux qui peuvent télétravailler et finalement parce que le secteur tertiaire est très important bah finalement c'est une grosse part de l'économie et du PIB donc finalement on s'est dit bah ouais back to work pas forcément donc peut-être que back to work en fait ça sera pas comme avant la crise mais donc tu vois le confinement arriver t'anticipes la réaction enfin les valorisations qui vont se faire dégommer tu te retires du bureau des centres commerciaux des hôtels bah du coup tu es en cash t'es quoi ? alors t'es en cash jusqu'à la limite réglementaire ouais tu peux avoir jusqu'à 10% dans une scie cave donc c'est peu donc c'est peu surtout quand tu vends à peu près 30% donc tu réalloues et tu réalloues vers des secteurs ce qu'on appelle défensifs on catégorise les actions soit défensives et cycliques soit décotées et croissances qui a des similitudes mais typiquement les sociétés qui sont cycliques c'est celles qui vont jouer les cycles donc là en l'occurrence on n'en veut pas parce qu'on voit que le cycle se retourne donc on veut les éviter on sort et on veut du défensif typiquement le défensif en immobilier c'est le résidentiel et ça a été joué aussi bien par les investisseurs boursiers que par les investisseurs immobiliers qui se sont dit finalement le résidentiel c'est pas si mal on n'en a pas beaucoup en portefeuille ça serait bien de revenir dessus et en côté t'as quoi comme foncière résidentielle en Europe ? alors en fait c'est essentiellement des foncières allemandes alors t'as Vonovia qui est le leader d'ailleurs qui est la plus grosse foncière qui a à peu près 30 milliards de capitalisation boursière derrière t'as ses pairs Dutch Vonen LEG Grand City Adler et ensuite t'as une foncière en Finlande qui s'appelle Kojamo t'en as quelques-unes aussi en Angleterre Granger et en Suède t'en as pas en France finalement à part Gessina t'as Gessina qui a 20% enfin un peu moins de 20% de son patrimoine en logement mais t'as pas vraiment d'exposition non non donc oui donc effectivement le résidentiel bon c'est c'est un peu c'est un peu le parent pauvre de l'investissement quand tout va bien parce que c'est hyper résilient on a besoin de logements fondamentalement alors c'est un besoin démographique on sait que on sait que juste pour reprendre la France sur les 10 prochaines années il y a 4 millions de ménages qui vont avoir besoin d'un logement bon 4 millions sur 10 ans ça fait 400 000 par an on construit voilà l'année dernière on a construit à peu près 125-130 000 logements donc 125-130 000 logements quand on a besoin de 400 000 c'est du déficit il y a un déficit donc on revient pas sur cette histoire de déficit d'offres et de demandes donc clairement c'est pas un problème de demande le problème c'est de réussir à fournir l'offre et en fait en France on est sur un marché où il n'y a pas des grands portefeuilles pour les institutionnels les institutionnels ils aiment bien acheter des trucs qui font 10, 20 si possible 100, 200, 500 millions d'euros donc on est sur ces ordres de grandeur là il n'y a pas ça il n'y a pas de marché comme ça en France les plus gros portefeuilles sont détenus par les opérateurs HLM et ils ne sont pas à vendre donc clairement il n'y a pas vraiment de marché donc pour se constituer un portefeuille en France les institutionnels se mâquent avec des promoteurs et ça marche plutôt bien d'ailleurs Nexity ça marche bien un quart des acquéreurs un tiers des acquéreurs l'année dernière étaient des investisseurs institutionnels pour Nexity parce qu'ils achètent en bloc et ils se disent voilà on ne va pas acheter juste un paquet de logements on va se mettre ensemble pendant 3, 4, 5, 6 ans et on va constituer notre portefeuille Donc ça par contre ce ne sont pas des acteurs cotés Non alors ceux qui investissent dans le logement pour la même raison défensive que j'ai expliqué tout à l'heure c'est ils veulent une exposition à quelque chose qui est stable et qui a un rendement visible sur lequel ils savent que disons le risque cyclique est plus faible il y a un risque cyclique sur le logement comme sur les autres classes d'actifs sauf qu'il est moins volatile parce que pour des raisons le logement aussi c'est un bien de première nécessité contrairement aux autres on n'a pas besoin pour vivre d'aller dans un commerce d'aller dans un bureau d'aller dans un entrepôt puis on voit bien quand on est confiné c'est à la maison exactement maintenant on s'est rendu compte et c'est pour ça que l'entrepôt tu disais tout à l'heure c'est le parent pauvre mais maintenant ça devient on se rend compte de l'importance de la chaîne d'approvisionnement notamment lorsqu'on a eu des stress et qu'on s'est dit peut-être qu'on ne va pas avoir les médicaments ou la nourriture etc et c'est là que l'entrepôt a encore gagné en plus du commerce en ligne c'est l'aide de noblesse parce que finalement si on a un mauvais système d'approvisionnement et là on peut aussi discuter de l'approvisionnement est-ce qu'on s'approvisionne loin de chez nous ou en local et finalement ça pose peut-être les bonnes questions pour revoir les modes de consommation finalement il devient il se rapproche d'un produit de première nécessité effectivement donc tu tu passes tu désengages un peu des actifs commerciaux pour aller sur du résidentiel et de la logistique et tu fais de la logistique et des data centers parce que si on est en télétravail on fait les étudiants ils font des cours à distance les professionnels ils travaillent qui le peuvent ils travaillent à distance et puis on fait beaucoup plus de choses de chez soi et puis les cinémas sont fermés donc tu fais du Netflix tu fais du Netflix par exemple ok et tu mets tout sur le cloud et le cloud c'est data center et le gros problème c'est que ça reste des petites classes d'actifs par rapport aux bureaux et aux centres commerciaux alors pas vraiment pas vraiment le vrai problème en tant que gérant européen c'est à dire que normalement je devais investir que sur des sociétés européennes sauf qu'il n'y a aucune foncière de data center en Europe donc c'est là qu'on prend un peu de risque de devise et qu'on va acheter des data centers qui sont uniquement cotés sauf une seule qui est cotée à Singapour mais toutes les autres sont cotées aux Etats-Unis donc on prend on prend le leader parce que notamment très très bien géré Equinix et ça t'offre à la fois un aspect défensif en plus de la dimension croissance parce que la croissance de ce marché est vraiment très très importante mais on ne profite pas d'une hausse des loyers ou d'une compression des taux parce que comme c'est de l'immobilier opéré il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui y vont donc les taux de rendement restent relativement stables même s'ils viennent à se compresser doucement mais relativement stables et les loyers n'augmentent pas beaucoup parce qu'en fait les opérateurs qui font ça ils arrivent à développer et à répondre à la demande donc finalement il n'y a pas de tension par contre ils ont des rendements exceptionnels le rendement brut d'un data center c'est 30% après il a 50% de marge donc en fait il a 15% net de ses frais de structure et de ses frais immobiliers et du coup son 15% ça c'est quand il développe un data center il a 15% de rendement s'il devait le revendre il le revendrait entre 7 à 9% donc il le revendrait au double de ce qu'il a en gros pourquoi le rendement est très fort parce qu'on n'est pas obligé d'être en centre-ville que l'infrastructure ne coûte pas très très cher à construire je vais vulgariser la chose un data center ça coûte 20% du data center c'est les coûts immobiliers le terrain et la construction 20% tout le reste c'est le système électrique et la climatisation et le système de réseau nécessairement parce que finalement c'est une grosse barrette c'est une grosse clé USB dans laquelle il y a besoin d'énormément d'énergie pour stocker la donnée la recevoir et la transmettre et pour faire tout ça ce qui chauffe très très fort il faut de la climatisation et beaucoup de climatisation donc c'est pour ça que notamment les opérateurs aiment bien les pays nordiques ce qui pose tout un tas d'autres problèmes après mais ce qui nous permet peut-être de faire le lien aussi avec toute la dimension responsable de l'immobilier puisque en tant que gérant de fonds un tu dois forcément avoir une problématique de il faut que ça paye mais il faut que ça paye sur long terme et peut-être qu'il faut que ce soit un peu responsable ou un peu vertueux on va dire c'est les questions qu'on se pose de plus en plus aussi ça il faut que ça paye et que ça soit fait à un risque raisonnable on dit souvent le rendement ajusté du risque parce que finalement le risque il a différentes formes il évolue tous les jours et le rendement il est finalement assez simple à calculer et assez visible malgré tout surtout dans l'immobilier donc en fait on ajuste le rendement du risque et ce risque il évolue dans le temps et là il a évolué depuis on va dire surtout je dirais 5 ans où la dimension responsable donc notamment prise en compte des considérations environnementales et sociales sont devenues très très importantes donc environnementales c'est malheureusement mais c'est un bon début c'est une concentration sur les problématiques d'empreintes carbone sur savoir finalement combien l'immobilier qu'on détient émet de gaz à effet de serre en général ils ont fait pas que le carbone on fait aussi les autres gaz à effet de serre même si c'est essentiellement du carbone la problématique derrière ça c'est qu'on se concentre sur ça on regarde l'empreinte carbone alors que peut-être la question c'est de se dire l'environnement est en train de changer les risques météorologiques risquent de devenir plus violent plus fréquent et que du coup pour des actifs physiques comme l'immobilier ça peut remettre en question la viabilité même des bâtiments on parle souvent on parle souvent des inondations etc moi il y a quelque chose le stress hydrique c'est quelque chose que je garde à l'esprit depuis que j'ai discuté j'ai vu une conférence avec un écologue très intéressant qui parlait de l'impact du stress hydrique sur la résistance des sols et en fait typiquement si le sol n'est plus capable parce qu'il n'est pas assez humide lorsqu'il y a trop de sécheresse de tenir le bâtiment sur lequel il a été construit dessus on est face à un risque assez important et je pense que les assureurs en ont conscience et ils commencent à se retirer de ce type de risque donc c'est intéressant à suivre parce qu'en fait on parle de sujets qui pourraient paraître finalement philanthropiques ou voilà qui ont une réalité très concrète ah oui oui et puis surtout une réalité financière donc moi il y a mes propres convictions qui ont fait que je me suis intéressé à ces sujets là mais après il y a le fait que je me suis dit mais finalement financièrement ça se traduit très très bien et le premier risque financier souvent quand je l'expliquais à des dirigeants qui ne s'intéressaient pas trop à ces sujets là je leur expliquais le premier risque que vous encourrez c'est le risque réputationnel c'est à dire que si vous êtes le mouton noir dans cette prairie parce que vous voulez juste vous dire non mais c'est pas pour tout de suite non j'y crois pas non la terre est plate ou ce qu'on veut on est sur quelqu'un qui petit à petit va perdre en crédibilité et surtout ne prend pas les devants sur la gestion des risques qu'il a face à lui et gestion des risques encore une fois en étant un bon financier on se dit quels risques financiers on encourt le premier risque financier c'est qu'on ait des travaux à faire qui coûtent de plus en plus cher si on ne les fait pas plus tôt le risque financier c'est aussi peut-être de se dire il y a des endroits où il ne faut pas juste investir donc là on regarde le risque physique de l'exposition du patrimoine et ensuite c'est comment l'organisation parce qu'on est encore une fois on est sur un métier de service donc d'hommes et de femmes et c'est comment on accompagne ces hommes et ces femmes dans la compétence dans la connaissance de la gestion de ces risques là donc c'est l'identification et c'est ensuite la gestion au quotidien donc c'est comprendre finalement donc là je parlais du risque d'effondrement d'un bâtiment c'est vraiment très très important mais typiquement souvent on pense à l'inondation qui viendrait des mers parce que l'augmentation du niveau de la mer en fait le plus gros risque d'inondation c'est celui par les fleuves parce qu'en fait il y a juste plus de zones qui vont être couvertes par le débordement des fleuves que par la montée des eaux de mer donc et ça c'est très très important à comprendre parce que ça va remettre en question la viabilité des actifs physiques encore une fois là on n'est plus sur des actions etc bien sûr il y a des actions de foncières mais du coup on est sur à la fin un actif physique donc c'est cette dimension là qu'on regarde ça c'est l'environnement sur le social on regarde différentes choses on regarde les parties prenantes donc les parties prenantes les plus importantes dans la valeur ajoutée d'une foncière c'est ses salariés parce que finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de salariés pour gérer beaucoup de patrimoine donc le responsable d'un projet à plusieurs millions d'euros bah en fait s'il s'en va le projet met du temps à sortir et s'il met du temps à sortir c'est du terrier en moins en fait donc ça ça c'est un vrai risque aussi le turnover typiquement donc c'est la rétention des salariés la rétention des salariés et puis comment ils sont promus comment ils sont formés c'est quelque chose de très important c'est une stratégie qui est beaucoup plus large que juste la stratégie salariale donc là on est sur le respect de l'employeur par rapport à ses employés sa capacité à retenir ses talents c'est la première partie prenante et après il y a les fournisseurs et les clients qui sont très importants et sur les fournisseurs c'est par exemple comment on essaye de faire des cahiers des charges lorsqu'on travaille avec eux en leur disant nous on veut que vous respectiez tel critère nous on prend que des fournisseurs qui se fournissent en local si on construit est-ce qu'on construit pas en bois si on construit en bois est-ce qu'on construit pas dans une forêt avec du bois de forêt française et est-ce que c'est bien replanté enfin voilà c'est en fait rendre le cahier des charges un peu plus contraignant alors ça augmente les coûts potentiellement mais on se rend compte qu'il y a un avantage un avantage compétitif à s'y mettre plus tôt parce que si on s'y met trop tard on n'aura pas développé les technologies et ça coûtera d'autant plus cher donc il y a vraiment un peu une course de toute façon on n'est plus dans la résolution du problème on est juste en train de mettre des pansements et on se dit comment on va essayer de faire quelque chose qui fait que la tour elle ne s'effondre pas d'accord donc ESG avec une forte analyse environnementale qui touche tout de suite la pérennité de l'actif et son environnement et le côté social donc c'est on est encore dans la pérennité mais alors d'un côté humain sur les opérateurs en eux-mêmes pour savoir s'il y a de la continuité s'il y a des projets et on voit l'impact financier direct quelqu'un qui s'en va c'est un projet qui est repris qui prend du temps qui est parentable forcément tout de suite et puis il y a l'intuit au personnel si le chef de projet connaissait très bien le maire et que le permis n'a pas été octroyé ça peut vraiment remettre le projet en question tu as des critères des bases que tu analyses là-dessus alors oui il y a des bases de données qui sont très bien faites souvent l'ESG est d'ailleurs un métier de base de données de data scientist il faut savoir analyser les bases de données qui disent c'est bien c'est pas bien il y a MSCI qu'on regarde beaucoup qui est la base de données la plus large qui n'est pas la plus complète mais qui est quand même intéressante on y trouve quoi du coup en fait on trouve une note E une note S une note G donc environnementale sociale et gouvernance j'ai pas parlé de la gouvernance la gouvernance c'est à quel point l'équipe de direction fait bien son travail et pour faire bien son travail elle est rémunérée sur les mêmes critères de rémunération rémunérée je parle de rémunération variable sur les mêmes critères qui nous intéressent donc typiquement si ce qui nous intéresse c'est la croissance de l'ANR donc la croissance des fonds propres donc indirectement la croissance de la valeur du patrimoine en fait on a envie que le management soit reçoive sa rémunération variable à partir d'un certain niveau de performance donc de croissance de la valeur de ce patrimoine donc ça typiquement c'est quelque chose qu'on va regarder et l'autre facteur c'est l'indépendance des instances de surveillance et autres comités il y a des comités d'audit comités de rémunération aussi comités de développement durable que ça soit fait de façon indépendante parce que finalement si c'est pas fait de façon indépendante bon bah c'est facile de faire passer n'importe quel projet donc c'est des bases de données qui te permettent d'avoir des bases MSCI SOS Analytics VGO qui sont très très pratiques parce qu'en fait elles te permettent de screener le truc c'est que quand tu connais personnellement les PDG et que tu commences à discuter avec eux tu leur dis bah voilà j'ai vu que t'avais une note en dessous de la moyenne sur le S parce que j'ai vu que ton torneau vert en fait il était légèrement au dessus de la moyenne qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus bah en fait c'est parce que j'ai racheté une société donc tu comprends bien qu'il y avait des synergies et là on lui dit ok très bien synergie donc financièrement ça valait le coup par contre la question que je me pose c'est est-ce que t'as proposé aux salariés que t'as dû licencier est-ce que tu leur as proposé d'être reclassé tu les as dirigés vers une formation pour se repositionner est-ce que tu les as assistés là-dedans parce que finalement c'est bien de faire des synergies il faut savoir comment le faire finalement le ESG l'analyse ESG c'est le comment en fait c'est pas le combien le combien c'est le rendement ajusté du risque et finalement ce qu'on cherche à faire c'est le comment et ça encore une fois c'est une analyse du risque c'est qu'on essaie à bien comprendre comment la société fait les choses parce que si elle les fait bien une autre société comparable qui fait le même combien le même rendement ajusté du risque on va se dire on pourrait faire une qui le fait mieux en fait c'est vraiment ça donc c'est sur la durabilité sur ça peut modifier tes pondérations dans le portefeuille oui et puis c'est surtout très concrètement et là je donnerais pas de nom mais à deux reprises des sociétés sur lesquelles on sentait bien qu'il n'y avait pas de répondants sur ces sujets là on s'est dit une fois on discute avec eux une deuxième fois on les suit on voit comment ils font évoluer les choses ça ne bouge pas en fait on les sort parce qu'en fait on se dit il y a un vrai risque et en plus c'est pas simplement un risque c'est vraiment le risque réputationnel c'est à dire les autres gérants vont se rendre compte qu'il y a ce risque et plus ça va devenir visible du marché plus la société sera décotée par rapport à la valeur qu'elle devrait valoir si c'était bien géré et alors cette analyse ESG fondamentalement toi tu la reportes à tes investisseurs ou quel est ton intérêt toi derrière en dehors du fait que tu peux imaginer un immobilier plus long terme avec une pérennité un peu plus forte sur la valorisation sur la valeur etc c'est une très bonne question je pense qu'on va dans cette direction là donc moi comme tu le disais au début j'ai changé récemment de job mais je pense que c'est la direction de l'histoire pour le moment on est encore sur de la notation en fait on est encore sur de la oui on est bon en ESG à tel niveau donc certification de tel niveau je pense que dans un premier temps comme on est sur du marketing d'affichage je pense que ça satisfait au client consommateur qui est en fait celui qui gère son assurance vie et qui investit dans des CICA pour le moment ça lui va maintenant le client particulier il fait ça le client institutionnel lui il a besoin aussi de reporter parce que la réglementation se durcit sur son enfreinte carbone notamment à travers ses placements financiers et du coup il demande à ses asset managers de leur dire du coup votre portefeuille c'est quoi l'enfreinte carbone et en fait la question qu'il nous pose maintenant c'est même c'est quoi la trajectoire d'augmentation de température de votre portefeuille et ça c'est très très intéressant à se poser comme question parce que finalement et moi je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène encore une fois au concret c'est à dire que c'est bien de regarder le carbone mais ça sert à quoi ? ça sert à ah d'accord réduire l'empreinte carbone ça sert à réduire le réchauffement climatique d'accord très bien je pense que c'est on va dans la bonne direction même si le chemin va être très très long parce que je pense que le vrai problème c'est c'est notre rythme de consommation notamment de l'ensemble des ressources naturelles effectivement ouais mais là on commence à mettre le doigt dans un autre débat mais on comprend bien l'émergence en tout cas des critères ESG où est-ce qu'on trouve de la data un peu là-dessus et quelle est la contrainte en tant que gestionnaire de fond d'avoir quand même cette notion d'ESG qui se renforce un petit peu dans la contrainte aujourd'hui et qui devient de plus en plus formidable écoute Thierry c'était super sympa je pense qu'on a on a effleuré le sujet seulement malheureusement mais on n'a pas il faudrait peut-être en parler une quinzaine d'heures t'as une deuxième fois voilà on pourra revenir pour approfondir le sujet on verra si les commentaires font qu'il y a de la demande et de l'appétence pour le sujet qui est quand même très financier très technique mais passionnant mais en tout cas merci beaucoup pour tes éclaircissements sur tout ce sujet et écoute j'espère qu'on se reparlera bientôt au plaisir à bientôt